Je voulais reprendre un peu sur les différents indices qu'on avait récoltés jusqu'à présent, histoire qu'on se remette un peu à zéro pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de suivre tous les streams et tout. Et on avait découvert depuis quelques temps déjà la mort de Ratchett, et on s'était aperçu au fil des pages que ce crime cachait bien d'autres crimes encore, puisque Ratchett a été découvert bien des années plus tôt sous le nom de Cassetti. Et en fait c'était un homme qui a commis pas mal de crimes en série, notamment le meurtre, l'assassinat d'une jeune fille qui a entraîné le suicide de ses parents, pour résumer assez rapidement. Et pour l'instant on n'a pas forcément de... Enfin on présume que le mobile de ce crime va être lié à ça, mais pour l'instant rien n'est sûr. On a eu le temps d'interroger avec Hercule Poirot que Hector McQueen, donc c'est le Hector McQueen et aussi le valet... Enfin le... Comment ça s'appelle encore ? Le gérant des wagons. Enfin je sais pas trop comment. Le chef, le chef des wagons, la personne qui gérait le wagon dans lequel siégeait Ratchett. Et en l'occurrence Hector McQueen, le valet de Ratchett, n'aimait pas vraiment son supérieur, mais pour des questions pécuniaires, il a toujours accepté son statut. Et quand il a découvert que ce Ratchett cachait en fait Cassetti, il a montré pas mal de rage vis-à-vis de lui, enfin vis-à-vis de son patron. Donc peut-être que ça cache une réelle haine et peut-être qu'il essaye de masquer le fait qu'il était déjà au courant. Pour l'instant on ne sait pas, mais tout ne porte pas à croire que ce serait lui le présumé coupable. Ensuite on a vu qu'il y avait toujours cette relation un petit peu confuse entre le colonel Arbutnet et Marie d'Ebenham, qui est la sorte de Armstrong, qu'on a vu, enfin qu'on a vu évoquer à un moment donné, je crois que c'est un des protagonistes d'ailleurs. Mais pour l'instant rien de plus n'est affirmé vis-à-vis de cela. C'est juste qu'on a commencé, le récit a été introduit avec ces deux protagonistes, donc je l'ai laissé quand même les personnages affichés parce que j'imagine qu'ils vont avoir une valeur un peu importante dans le récit. Qu'est-ce qu'on a vu encore ? Eh bien Mme Hubbard qu'on va pouvoir interroger cette semaine, puisque ça va être le chapitre qu'on va débuter aujourd'hui. Mme Hubbard, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était une espèce de femme un peu bavarde qui raconte son dos à toute la France et la Navarre. Et elle crée sur tous les toits qu'elle est au courant du présomé meurtrier. Elle s'était déjà faite remarquer avant de découvrir la mort de Ratchett, puisqu'elle avait demandé au directeur des wagons, enfin je ne sais pas trop comment appeler ça, mais à la personne qui gère les wagons, si vous savez d'ailleurs dites-moi, qu'elle avait l'impression qu'il y avait un homme qui siégeait dans sa cabine. Et en fait, Letty, qui alimente vachement la conversation sur le Discord, avait envoyé des photos des wagons, des photos imaginatives, comment auraient pu être construites les wagons. Et il s'avère qu'en fait les chambres de chaque wagon, elles avaient des portes adjacentes. Donc c'est possible effectivement que le meurtrier soit passé par la chambre de cette femme pour pouvoir atteindre Ratchett ou vice-versa. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. J'ai mis le plan aussi, enfin le plan, oui le plan du wagon et du train en général sur le Discord, si jamais vous voulez avoir une petite idée de comment il se compose. Aussi, il y a une possibilité qu'il y ait eu deux assassins. Ça, c'était vraiment l'argument phare qu'on a pu découvrir cette semaine, enfin la semaine dernière pardon, parce qu'en fait, il y a un médecin qui est venu ausculter Cassetti ou Ratchett, comme vous voulez l'appeler, pour découvrir un peu les origines de sa mort. Et il s'est rendu compte qu'il y avait eu plusieurs coups qui avaient été portés, une quinzaine de coups. Et ce qu'on aurait pu croire pour une agressivité, voire une furie, c'était amené être en réalité un crime qui voulait en cacher un autre. Comme si quelqu'un avait voulu tuer Cassetti et que quelqu'un était passé derrière lui pour le tuer encore, mais sans vraiment se rendre compte qu'il était déjà mort. Donc la pression des coups, elles sont assez différentes et laissent à penser qu'il y a un homme et une femme. D'autant plus que sur la scène de crime, on a vu pas mal d'indices. Donc il y avait un mouchoir brodé avec des initiales, mais aussi une pipe. Comme si l'un et l'autre avaient cherché à laisser volontairement des indices, mais pour accuser l'autre et pas eux-mêmes. Ou bien vice-versa, je ne sais pas. Pour RQ Poirot, c'était des faux indices, des fausses pistes. Mais lui, en l'occurrence, a trouvé peut-être un véritable indice, puisqu'il avait trouvé un papier brûlé, une lettre en fait, qui permettait de découvrir la vraie identité de Ratchett et donc le présumé mobile. Il y a des choses qui restent encore en suspens. Qui est la femme en kimono et qui relate ? Qu'on a vu passer envers minuit, donc à peu près leur présumé de Cassetti. Le Chris Trident qui a entendu Hercule Poirot à minuit 37, pareil. Difficile de présumer de qui il provient. Et enfin, il y a eu des lettres de menace qu'a reçues Ratchett à plusieurs reprises, mais Hercule Poirot avait déterminé que c'était plus chers écritures. Donc, soit qu'il y a plusieurs criminels, peut-être une équipe de criminels, parce qu'à l'origine, Ratchett, alias Cassetti, quand il faisait ses homicides, quand il accomplissait ses homicides, il était le point central, mais il avait toute une équipe derrière lui. Donc, peut-être que ça pourrait être aussi des anciens acolytes à lui qui cherchent à le tuer. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, on va rentrer tout de suite dans l'histoire avec la lecture du chapitre qui est un entretien. Et c'est l'entretien, le témoignage de la dame américaine. Je vois qu'on était dans une partie d'ailleurs. La partie des témoignages, des entretiens. La deuxième partie, témoignages et indices. Et on en est au chapitre 4, pour ceux qui suivraient avec le livre à la maison. Et on lit avec le livre de poche. Madame Hubbard fit son entrée dans un état d'excitation, tel qu'elle, tel qu'elle en avait quasiment perdu son souffle et avait du mal à s'exprimer clairement. Je veux savoir, qui est responsable ici ? Je suis en possession de renseignements très importants, vraiment très importants, et je dois les communiquer au plus vite à un responsable. Si l'un de vous, messieurs, son regard incertain, se fixait tour à tour sur chacun des trois hommes, et Poirot s'inclina. Si vous le voulez bien, madame, c'est à moi que vous ferez vos révélations. « Mais auparavant, je vous prie de vous asseoir. » Madame Hubbard se laissa lourdement tomber sur le siège placé en face de lui. « Je n'ai à vous dire qu'une seule chose. Hier soir, il y avait un assassin dans ce train, et cet assassin se trouve très précisément dans mon compartiment. » Elle marqua quelques secondes d'arrêt pour laisser à ses paroles le temps de faire leur effet. « Êtes-vous sûre de ce que vous avancez, madame ? » « Naturellement que j'en suis sûre. Cette idée, je sais ce que je dis quand même. Je vais tout vous raconter dans le détail. Je m'étais couchée et m'étais endormie quand tout d'un coup, je me suis réveillée. Il faisait nuit noire, et j'ai compris qu'il y avait un homme dans mon compartiment. J'ai eu si peur que je n'ai même pas eu la force de crier, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis restée sans bouger. Miséricorde, ai-je pensé « on va me tuer ? » Je ne peux même pas dire ce que je ressentais. Je ne faisais que penser à tous ces trains qui ont si mauvaise réputation, et à ce que j'avais lu sur les horreurs qui s'y passent. Et puis, j'y pensais. En tout cas, il n'aura pas mes bijoux. Parce que, vous comprenez, je les avais tous mis dans un bas, cachés sous mon oreiller. Entre parenthèses, ce n'est pas très confortable. Ça fait comme une drôle de boss, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'a rien à voir. Où en étais-je déjà ? « Vous veniez de comprendre, madame, qu'il y avait un homme dans votre compartiment. » Ça en dit long sur la personnalité de la jeune femme, enfin de la jeune femme, de la femme. Elle se perd dans sa propre histoire. « Ah oui, j'y suis. » Donc, j'étais là, sans bouger, les yeux fermés. Je n'arrêtais pas de me demander ce qu'il fallait faire. Et je pensais tout le temps que c'était une bonne chose que ma fille ne puisse voir la triste situation dans laquelle se trouvait sa pauvre mère. Et puis, alors là, tout à coup, j'ai commencé à retrouver mes esprits. J'ai un peu cherché avec ma main et j'ai trouvé le bouton d'appel du conducteur. Et j'ai appuyé. Et puis, j'ai appuyé, et j'ai appuyé, et j'ai appuyé encore. Mais il ne se passait rien du tout. « Miséricorde », me suis-je dit. Ils ont peut-être massacré tout le monde dans le train. En plus, on était à l'arrêt, il y avait comme un espèce de silence malsain. Mais moi, je continuais à appuyer sur ma sonnette. Et je ne pourrais pas vous dire comme je me suis sentie mieux quand j'ai entendu des pas qui couraient dans le couloir et qu'on a frappé à ma porte. Alors j'ai hurlé. « Entrez ! » Et en même temps, j'ai allumé la lumière. « Eh bien, croyez-le si vous voulez, il n'y avait personne d'autre que moi dans le compartiment. » Madame Hubbard semblait convaincue que ce dernier point marquait le sommet de son récit. « Que s'est-il passé ensuite, madame ? » « Eh bien, j'ai dit au conducteur ce qui venait d'arriver, et apparemment il ne m'a pas cru. Il avait l'air de penser que j'avais seulement fait un mauvais rêve. Je lui ai demandé de regarder sous le siège, même s'il m'avait affirmé qu'il n'y avait pas assez de place pour qu'un individu puisse y glisser. Il n'y avait pas de doute que mon homme était reparti, mais il y avait bien eu quelqu'un dans mon compartiment. Et le conducteur a failli me rendre folle avec sa façon de vouloir me calmer comme un bébé. « Je ne suis pas une femme qui se fait des idées, monsieur. Je ne crois pas connaître votre nom, d'ailleurs. » « Poirot, madame. Puis-je vous présenter monsieur Bouc, l'un des directeurs de la compagnie des wagons-lits, et le docteur Constantin ? » « Ah, enchantée. Croyez-moi de faire votre connaissance, » murmura madame Hubbard sans s'adresser à l'un des trois hommes en particulier. Puis, sans désemparer, elle répris son récit. « Je vais être honnête. Je n'ai pas été aussi maligne que j'aurais dû. » « Je m'étais mise dans la tête que l'homme en question, c'était celui du compartiment d'à côté, le pauvre type qui a été tué. » « Et j'ai dit au conducteur de vérifier la porte entre nos deux compartiments. » « Et bien entendu, elle n'était pas verrouillée. » « Dès que j'ai vu ça, je lui ai demandé de mettre aussitôt le verrou. » « Et puis quand il est reparti, je me suis levée et j'ai coincé une valise contre la porte, pour être bien sûre. » « Quelle heure était-il à peu près à ce moment-là, madame Hubbard ? » « Ça, vraiment, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas pris le temps de le vérifier. J'étais bien trop bouleversée. » « Et que pensez-vous de ces événements maintenant ? » « Eh bien, à mon avis, c'est simple comme bonjour. L'homme dans mon compartiment, c'était l'assassin. Je ne vois pas qui ça pourrait être d'autre. » « Et vous pensez qu'il est retourné dans le compartiment d'à côté ? » « Comment pourrais-je savoir où il est parti ? J'avais les yeux fermés. » « Il pourrait s'être glissé par la porte du couloir. » « Je n'en sais vraiment rien. J'avais les yeux fermés, je vous l'ai déjà dit. » « Et elle ajouta avec un soupir à la limite du sanglot. » « Miséricorde, ce que j'ai eu peur. » « Si ma fille, ça va... » « Ne pensez-vous pas, madame, que ce que vous avez entendu était le bruit fait par quelqu'un dans le compartiment d'à côté, celui de l'homme qui a été tué ? » « Non, je ne pense pas, monsieur. Comment est-ce déjà ? » « Ah oui, Poirot. Le type était bien là, dans mon propre compartiment. » « Et d'ailleurs, j'ai une preuve. » « Elle exhiba un sac à main d'une taille respectable et se mit en devoir d'en extraire le contenu. » « Elle produisit ainsi, successivement, deux grands mouchoirs non encore utilisés, une paire de lunettes à monture d'écaille, un flacon d'aspirine, un paquet de sel Glober, un tube de celluloïdes contenant des bonbons à la menthe d'un verre éblouissant, une paire de ciseaux, un chéquet de l'American Express, la photo d'un enfant au visage étonnamment gras, quelques lettres, cinq rangs de fausses perles, et enfin, un petit objet métallique, un bouton. » « Vous voyez ce bouton ? » s'écria-t-elle. « Eh bien, il n'est pas à moi. Il ne vient d'aucun de mes vêtements. Je l'ai trouvé ce matin quand je me suis levée. » Elle le posait sur la table. Monsieur Book se pencha pour l'examiner et s'exclama. « Mais c'est un bouton de tunique de conducteur des wagons-lits. » « Tout cela peut avoir une explication simple, » fit remarquer Poirot. « Madame, ce bouton a pu tomber de l'uniforme du conducteur quand il a fouillé votre compartiment cette nuit, ou bien pendant qu'il faisait le lit hier soir. » « Vous êtes vraiment bizarres, tous. Vous ne cherchez qu'à me contredire, on dirait. » « Écoutez-moi. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai lu un magazine. Et avant d'éteindre, j'ai posé ce magazine sur un petit bagage, que j'avais laissé par terre près de la fenêtre. Vous voyez ? » Les trois hommes assurèrent Madame Hubbard qu'ils voyaient bien. « Bon, très bien. Eh bien, le conducteur est resté près de la porte pour regarder sous le siège, et puis il est entré dans le compartiment pour verrouiller la porte de communication. Mais il ne s'est jamais approché de la fenêtre. » « Et ce matin, ce bouton était sur le magazine. J'aimerais savoir ce que vous dites de ça. » « Madame, je dirais que nous avons un indice, » répondit Poirot. « Quand on ne me croit pas, ça me rend à moitié folle, » répliquait l'américaine que la réponse de Poirot semblait avoir rasséréné. « Madame, » reprit Poirot, toujours apaisant, « vous nous avez fourni un témoignage à la fois intéressant et précieux. Puis-je vous poser maintenant quelques questions ? » « Mais volontiers. » « Vous trouviez ce ratchet bien inquiétant. Comment se fait-il que vous n'ayez pas verrouillé la porte entre vos deux compartiments ? » « Mais si, » rétorqua vivement Madame Hubbard. « Ah bon ? » « Eh bien, en fait, j'ai demandé à cette Suédoise, une personne charmante d'ailleurs, si c'était fermé. » « Et elle m'a affirmé que ça l'était. » « Eh bien, en fait, j'ai demandé à cette Suédoise, une personne charmante d'ailleurs, si c'était fermé, et elle m'a affirmé que ça l'était. » « Vous ne pouviez pas vérifier par vous-même ? » « Non, j'étais déjà au lit, et ma trousse de toilette était accrochée à la poignée de la porte. » « À quel an lui avez-vous demandé cela ? » « Laissez-moi réfléchir. » « Entre 22h30 et 22h45, en gros. » « Elle est venue me demander si j'avais de l'aspirine. » « Je lui ai indiqué où je la gardais, et elle l'a prise dans ma mallette. » « Vous étiez vous-même déjà au lit ? » « Oui, pauvre chatte, » ajouta-t-elle en riant. « Elle était dans un état. » « Vous comprenez, elle s'était trompée et avait ouvert la porte de l'autre compartiment. » « Celui de M. Ratchett ? » « Oui, vous savez à quel point il est difficile de s'y retrouver dans les wagons quand toutes les portes sont fermées. » « Elle l'a ouverte par erreur, et ça l'a mise sans dessus dessous. » « Il a éclaté de rire, à ce qu'il semble, et il lui a dit quelque chose de vraiment pas très poli. » « La pauvre, elle en a été toute retournée. » « Oh, pardon, cette erreur de moi, honte à moi, vous pas gentille. » « Sur quoi il lui a rétorqué, vous trop vieille. » Le docteur Constantine commença à ricaner, mais un regard glacé de Mme Hubard l'arrêtait à nette. « Après cela, Mme demande à Poirot, avez-vous entendu du bruit venant du compartiment de M. Ratchett ? » « Eh bien, pas vraiment. » « Que voulez-vous dire, Mme ? » « C'est-à-dire que... » « Enfin, je l'ai entendu ronfler. » « Ah bon, il ronflait ? » « Effroyablement. La nuit d'avant, ça m'avait empêché de dormir. » « Mais vous ne l'avez plus entendu ronfler après avoir cru sentir la présence d'un homme dans votre compartiment ? » « Enfin, M. Poirot, comment aurais-je pu ? Il était déjà mort. » « Oui, c'est vrai, vous avez raison, dit Poirot, dont les idées paraissaient s'embrouiller. » « Mme Hubard, vous rappelez-vous de l'enlèvement de la petite Armstrong ? » « Bien entendu. Et dire que ce misérable a pu s'en tirer sans être puni, j'aurais donné chair pour l'étrangler. » « Il n'en s'est pas tiré. Il ne s'en est pas tiré, pardon. Il est mort, cette nuit. » « Vous voulez dire que... » rétorqua Mme Hubard, soulevée de sa chasse par la surprise. « Mais oui, Ratchett était le coupable. » « Eh bien, eh bien ça alors. Il faut absolument que j'écrive à ma fille pour lui raconter ça. » « Mais vous vous rappelez hier soir quand je vous ai dit que cet homme avait une drôle de tête ? » « Vous voyez que j'avais raison. Ma fille le dit toujours. Quand maman sent quelque chose, on peut parier son dernier dollar sur son intuition. » « Connaissiez-vous la famille Armstrong, Mme Hubard ? » « Non. Ils appartenaient à un milieu très fermé. Mais tout le monde disait que Mme Armstrong était une femme délicieuse et que son mari l'adorait. » « Merci, Mme Hubard. Vous nous avez beaucoup aidé. Vraiment. Puis-je vous demander votre identité complète ? » « Oh, certainement. C'est Caroline Martha Hubard. » « Voulez-vous noter votre adresse sur ce papier ? » « Mme Hubard s'exécuta sans pour autant cesser de parler. » « Je ne peux pas m'y faire. Qu'est-ce qui est-il dans ce train ? » « J'avais eu la bonne intuition à propos de cet homme. N'est-ce pas, M. Poirot ? » « C'est vrai, madame. » « À propos, possédez-vous une robe de chambre en soie écarlate ? » « Seigneur, quelle drôle de question. Mais non. J'ai deux robes de chambre dans mes bagages. Une en flanel rose, bien chaude pour les soirées sur le paquebot. Et puis une que m'a offerte ma fille, une sorte de chose artisanale en soie croix moisi. Mais au nom du ciel, qu'est-ce que mes robes de chambre ont à faire là-dedans ? » « Voyez-vous, madame, quelqu'un qui portait un kimono écarlate est entré hier soir dans votre compartiment ou celui de M. Ratchett. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand toutes les portes sont fermées, il est très difficile de distinguer les compartiments. » « Je peux vous dire qu'aucune personne en kimono écarlate n'est entrée dans mon compartiment. Alors ça doit forcément être dans celui de M. Ratchett. » « Ça ne me surprendrait pas le monde du monde ? » dit aigrement Mme Hubbard, la bouche pensée. Et Poirot se pencha. « Ainsi, vous avez entendu la voix d'une femme dans le compartiment d'à côté ? » « Je ne sais pas comment vous l'avez deviné, M. Poirot. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, c'est vrai, je l'ai entendu. » « Pourtant, quand je vous ai demandé si vous aviez entendu quoi que ce soit dans le compartiment voisin, vous m'avez seulement répondu que vous aviez entendu les ronflements de M. Ratchett. » « C'est tout ce qu'il y a de vrai. Il a ronflé comme un sonneur une bonne partie du temps. Mais pour le reste, » ajouta Mme Hubbard en rougissant, « ça n'est pas très convenable d'en parler. » « Quelle heure était-il quand vous avez entendu cette voix de femme ? » « Je ne pourrais pas vous le dire. Je me suis réveillée. Un instant, j'ai entendu cette voix de femme, mais ce n'était vraiment pas difficile de deviner d'où ça venait. » « J'ai juste pensé, eh bien, c'est ce genre d'homme. Ça ne m'étonne qu'à moitié. » « Je me suis rendormie. Et croyez-moi, je n'aurais pas parlé de ça à trois messieurs que je ne connais pas si vous ne m'aviez pas forcé. » « Cet épisode, c'était avant que vous ayez vu un homme dans votre compartiment ou après ? » « Mais c'est la même chose que tout à l'heure. S'il était mort, il n'y aurait pas eu de femme pour lui parler dans son compartiment. » « Oh, pardon. Vous devez penser, madame, que je suis un peu stupide. Je ne vois pas pourquoi même un homme comme vous ne s'embrouillerait pas de temps en temps. Mais je n'arrive pas à me faire de l'idée, ou à l'idée, que l'homme qui a été tué était ce monstre de cassettier. Qu'est-ce que ma fille dira, quand ? » Et Poirot s'arrangea adroitement pour aider la bonne dame à remettre en place le contenu de son sac et la guida doucement vers la porte. Au dernier moment, il s'exclama. « Ah, madame, vous avez perdu votre mouchoir. » Madame Hubbard jeta un coup d'œil à la Baptiste qui lui tendait. « Ce n'est pas à moi, monsieur Poirot. J'ai mon mouchoir sur moi. » « Oh, encore une fois, pardon. J'avais pensé à cause de l'initiale H. » « Eh bien, ça c'est curieux, mais en tout cas, ce n'est pas à moi. Mes mouchoirs sont marqués CMH et sont utilisables. Rien à voir avec ces frivolités de Paris. Je me demande bien comment on peut se moucher avec une chose pareille. » Aucun des trois hommes n'avait de réponse à cette question et madame Hubbard, souveraine, s'en fut. « C'est malin d'avoir utilisé le mouchoir et de l'avoir fait tomber négligeamment pour vérifier s'il lui appartenait. » Le témoignage de la Suédoise Monsieur Bouc retournait entre ses doigts le bouton laissé par madame Hubbard. « Ce bouton, je ne comprends pas. Cela veut-il dire que Pierre-Michel, en fin de compte, est plus ou moins impliqué dans cette histoire ? » Ah oui, Pierre-Michel, c'était justement le... Comment il l'appelait ? J'allais voir moi-même, comme ça je saurais. « Le conducteur du wagon-lit. » Voilà. « Pierre-Michel, c'était le conducteur du wagon-lit. » « Ce bouton, je ne comprends pas. Cela veut-il dire que Pierre-Michel, en fin de compte, est plus ou moins impliqué dans cette histoire ? » Poirot ne répondit pas et Monsieur Bouc insista. « Cher ami, qu'en pensez-vous ? » « Je pense que ce bouton nous conduit à plusieurs hypothèses, » répondit Poirot, pensif. « Mais voyons d'abord notre Suédoise. Nous discuterons ensuite des témoignages que nous avons recueillis. » Il fourragea dans la pile de passeport qui se trouvait devant lui. « Ah, nous y voilà. Greta Olson, 49 ans. » « Ah, je ne la pensais pas si vieille, je ne sais pas pourquoi. » Monsieur Bouc donna ses ordres à l'un des serveurs du wagon-restaurant, et l'on vit bientôt arriver une femme aux chignons gris jaunâtres et aux faciesses longs et doux de brebis. À travers ses lunettes, elle fixait sur Poirot le regard un peu flou des myopes, mais elle paraissait parfaitement calme. Il apparaît qu'elle comprenait et qu'elle parlait le français. « C'est donc dans cette langue que la conversation se déroulerait. » Poirot commença par lui poser les questions dont il connaissait déjà les réponses, son nom, son âge et son adresse. Il lui demanda ensuite sa profession. Elle répondit qu'elle était infirmière diplômée, actuellement intendante dans une des écoles de mission près d'Istanbul. En fait, elle n'est pas du tout femme de chambre, je crois que je confonds avec un des personnages. « Mademoiselle, vous savez naturellement ce qui s'est produit la nuit dernière. » « Ah oui, c'est épouvantable. » « Et la dame américaine m'a dit que l'assassin était passé dans son compartiment. » « Après ce que l'on m'a dit, mademoiselle, vous êtes la dernière personne à avoir vu vivant l'homme qui a été tué. » « Je ne sais pas, peut-être. » « J'ai ouvert par erreur la porte de son compartiment. » « J'étais extrêmement gênée. » « Vraiment, c'était une erreur très embarrassante. » « Vous l'avez bel et bien vu ? » « Oui, il lisait un livre. » « Je me suis excusée tout de suite et je suis repartie. » « Vous a-t-il dit quelque chose ? » « Une légère rougeur envahit les joues de la vertueuse personne. » « Il a ri, il a prénoncé quelques mots. » « Je n'ai pas très bien compris. » Poirot, avec tact, choisit de changer de sujet. « Et qu'elle vous fait ? » « Après cela, mademoiselle, je suis entrée dans le compartiment de la dame américaine, madame Hubbard. » « Je lui ai demandé de l'aspirine et elle m'en a donné. » « Vous a-t-elle prié de vérifier si la porte de communication entre son compartiment et celui de monsieur Ratchett était bien verrouillée ? » « Oui. » « Et elle l'était ? » « Oui. » « Et après cela ? » « Après cela, je retourne dans mon compartiment, je prends l'aspirine et je me couche. » « C'était vers quelle heure tout cela ? » « Quand je me suis mise au lit, il était 22h55. Je le sais parce que j'ai regardé ma montre avant de la remonter. » « Vous êtes-vous endormie rapidement ? » « Pas très rapidement. Ma migraine allait mieux, mais pendant un bon moment, je suis restée éveillée. » « Avant que vous ne vous endormiez, le train s'est-il arrêté ? » « Je ne crois pas. Je me souviens juste d'une gare avant de m'assoupir. » « Ah, ça devait être Winkowski. » « Maintenant, mademoiselle, votre compartiment est-il bien celui-ci ? » demanda Poirot en lui montrant le plan du wagon. « Maintenant, mademoiselle, votre compartiment est-il bien celui-ci ? » demanda Poirot en lui montrant le plan du wagon. « Oui, c'est bien ça. Occupez-vous le lit du haut ou celui du bas ? » « Celui du bas, le numéro 10. » « Y a-t-il quelqu'un d'autre devant eux ? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans votre compartiment ? » « Oui, une jeune personne anglaise. Charmante, très aimable. Elle voyage depuis Bagdad. » « Après notre départ de Winkowski, a-t-elle quitté le compartiment ? » « Non, je ne suis sûre qu'elle n'a pas bougé. » « Comment pouvez-vous en être sûre si vous étiez endormie ? » « J'ai le sommet très léger. La chute d'un brin d'herbe me réveille. » « Si elle était descendue du lit au-dessus de ma tête, ça m'aurait réveillée. » « Vous-même, avez-vous quitté le compartiment ? » « Pas avant ce matin. » « Et possédez-vous un kimono de soie et caralate, mademoiselle ? » « Non, j'ai une vieille robe de chambre très confortable en pilou, et puis aussi une abat mauve pâle, comme on trouve en Orient. » Poirot approuva de la tête, et puis il ajouta d'un ton cordial. « Pourquoi voyagez-vous en ce moment ? Vous êtes en vacances ? » « Oui, j'ai des vacances et je rentre au pays. Mais avant, je m'arrêterai à Lausanne, au moins une semaine, chez l'une de mes sœurs. » « Auriez-vous avoir la gentillesse d'écrire sur ce papier le nom et l'adresse de votre sœur ? » « Bien sûr. » Elle prit le papier et la plume, et s'exécuta sans réticence. « Êtes-vous déjà allée en Amérique, mademoiselle ? » « Non. Une fois, j'ai bien failli. Je devais y accompagner une dame impotente, mais ça a été annulé au dernier moment. Je l'ai bien regretté. » « Ce sont des gens très bons, les Américains. Ils donnent beaucoup d'argent pour les écoles et les hôpitaux, et ils sont plein de bon sens. » « Vous souvenez-vous d'avoir entendu parler de l'affaire de l'enlèvement de la petite Armstrong ? » « Non. De quoi s'agissait-il ? » Poirot raconte insuccinctement l'affaire. Greta Olson manifesta une vive indignation en écoutant son récit. Son chignon en tremblait d'émotion. « Dire qu'il y a dans les mondes des hommes aussi mauvais, cela met notre foi à l'épreuve. Je pense à la pauvre mère, et mon cœur saigne. » Les yeux pleins de larmes, et le rouge aux joues, la Suédoise à l'âme tendre quitta le wagon-restaurant. Poirot prenait des notes hâtives sur une feuille de papier. « Eh bien, cher ami, qu'écrivez-vous là ? » demanda M. Bouc. « Mon cher, j'ai le goût des choses précises et ordonnées, et je suis en train d'établir une petite chronologie des événements. » « Quand il eut terminé, il tendit la faille à M. Bouc. » Je vais vous envoyer une petite photo pour que vous puissiez la découvrir en même temps que moi. Donc allez sur la conversation Orient Express, si jamais vous voulez la voir. La chronologie des événements. 21h15, le train part de Belgrade. Environ 21h40, le valet de chambre quitte Ratchet en laissant le somnifère à côté de lui. Environ 22h, McQueen quitte le compartiment de Ratchet. Environ 22h40, Greta Olson voit Ratchet, dernière fois qu'il est vu vivant. Il était réveillé et lisait un livre. Minuit 10, le train quitte Winkowski. En retard. Minuit 30, le train est bloqué par des congères. Minuit 37, la sonnette d'appel de Ratchet est actionnée. Le conducteur arrive. Ratchet dit « Ce n'est rien, je me suis trompée. » Environ 1h17, Mme Hubbard est convaincue qu'il y a un homme dans son compartiment et sonne le conducteur. M. Bouk approuva de la tête. « Tout cela est parfaitement clair, dit-il. » « Mais rien de bizarre ne vous frappe ? » interrogea Poirot. « Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe ? Moi, il n'y a rien qui frappe. » La sonnette d'appel de Ratchet est actionnée. Le conducteur arrive. Ratchet dit « Ce n'est rien. » Mme Hubbard est convaincue qu'il y a un homme dans son compartiment. Je ne sais pas. « Non, tout cela semble net et sans bavure. Il paraît quasi certain que le crime a été commis vers 1h15. C'est ce que nous indique l'heure à laquelle la montre s'est arrêtée et cela colle parfaitement avec le témoignage de Mme Hubbard. « En ce qui me concerne, je ferai volontiers un pari sur l'identité du meurtrier. Mon cher ami, à mon avis, c'est le gros italien. Il vient des Etats-Unis, de Chicago, notez-le bien. Et puis, rappelez-vous que le poignard est l'arme favorite des Italiens. Depuis quand ? Je ne sais pas. Et qu'il frappe non pas une, mais plusieurs fois. Ce que vous dites est vrai. » Nous tenons là la solution du mystère sans le moindre doute. Il est évident que Ratchat et lui ont participé conjointement à ces histoires d'enlèvement. Cassetti, c'est un nom italien. Je ne sais pas comment, mais Ratchat l'a, comme ils disent, doublé. Notre Italien a retrouvé sa piste et a commencé par lui envoyer des lettres de menace. Et à la fin, il s'est vengé de la façon la plus brutale qui soit. Tout cela me paraît très simple. Poirot, dubitatif, secouait la tête. « Je crains que ce ne soit pas aussi simple que ça, murmura-t-il. Moi, je suis convaincue que c'est là la vérité. » « Que c'est là la vérité. » Confirma M. Bouc, de plus en plus persuadé de la justesse de son hypothèse. « Et que faites-vous du témoignage du valet de chambre que le mal de dents a tenu éveillé et qui nous jure que notre Italien n'a pas quitté une seule seconde son compartiment ? C'est vrai qu'il y a là un problème. » « Et oui, il s'agit d'un problème bien ennuyeux. C'est dommage pour votre hypothèse, mais très heureux pour notre Italien que le valet de chambre de M. Ratchett ait une rage de dents. On trouvera sûrement une explication, affirma M. Bouc, dont rien n'ébranlait les certitudes. Une fois, une seconde fois, Poireux secoue à la tête. « Non, c'est sûrement plus compliqué que ça, maugré a-t-il. » Il ne veut pas lâcher le steak, il ne veut pas nous donner des infos, là, parce que nous, on patauge, hein. Alors, on va passer à un témoignage supplémentaire. Il s'agit du témoignage de la princesse russe. D'ailleurs, si vous pensez qu'il y a des choses qui sont dignes d'être marquées sur le tableau des indices, pour qu'on avance, n'hésitez pas. « Écoutez un peu ce que Pierre-Michel a à nous dire au sujet de ce bouton, » déclara Poireux. On fit revenir le conducteur du wagon-lit. Il lança aux trois hommes un regard intrigué, et M. Bouc s'éclaircit la voix. « Michel, dit-il, voilà un bouton de votre tunique d'uniforme. Il a été trouvé dans le compartiment de la dame américaine. Qu'est-ce que vous dites de ça ? » Comme par réflexe, les mains du conducteur vérifiaient sa tenue. « Je n'ai perdu aucun bouton, monsieur, le directeur, » dit-il. « Il doit y avoir une erreur. » « C'est vraiment bizarre. » « Je n'y comprends rien, monsieur le directeur. » L'homme paraissait stupéfait, mais pas le mot du monde coupable, troublé. M. Bouc insista. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été trouvé, il paraît absolument certain que ce bouton a été perdu par l'homme qui se trouvait cette nuit dans le compartiment de Mme Hubbard quand elle a sonné. « Mais, monsieur le directeur, il n'y avait personne. Cette dame s'est fait des idées. » « Non, Michel, elle ne s'est pas fait des idées. L'assassin de M. Ratchett est passé par son compartiment et il a perdu ce bouton. » Soudain, Pierre Michel parut comprendre ce qu'impliquaient les paroles de M. Bouc et il fit preuve d'une vive indignation. « Mais ce n'est pas vrai, monsieur le directeur, » s'écria-t-il. « Ce n'est pas vrai. Vous m'accusez de ce crime, moi ? Mais je suis innocent, absolument innocent. Pourquoi aurais-je voulu tuer un homme que je n'avais jamais vu ? » « Où vous trouviez-vous comme Mme Hubbard a sonné ? » « Je vous l'ai dit, monsieur le directeur, dans la voiture d'à côté, où je discutais avec mon collègue. » « Nous allons le faire venir. » « Oui, monsieur le directeur, je vous en supplie. » Le conducteur de la voiture Athènes-Paris fut convoqué sur le champ. Il confirma immédiatement les déclarations de Pierre Michel et ajouta que le conducteur de la voiture Butiarest-Paris s'était joint à eux. Ils avaient parlé tous les trois de la situation provoquée par les congères. Après dix minutes de conversation, Pierre Michel avait cru entendre une sonnette dans la voiture dont il avait la charge. Il avait ouvert la porte du soufflet et tous trois avaient distinctement perçu la sonnerie. Des appels répétés. Pierre Michel s'était tant pressé d'y répondre. « Vous voyez bien, monsieur le directeur, que je ne suis pas coupable ! » s'exclama Pierre Michel dont la voix trahissait l'angoisse. « Et ce bouton d'uniforme des wagons-lits ? Comment expliquez-vous cela ? » « Je ne sais pas, monsieur le directeur, je n'y comprends rien et je n'ai pas perdu un seul bouton. » Les deux autres conducteurs n'avaient pas perdu de bouton non plus et ils n'avaient pas pénétré à aucun moment dans le compartiment de madame Hubbard. « Vous voyez bien, monsieur le directeur, que je ne suis pas coupable ! » s'exclama Pierre Michel dont la voix trahissait l'angoisse. « Et ce bouton d'uniforme des wagons-lits ? Comment expliquez-vous cela ? » « Je ne sais pas, monsieur le directeur, je n'y comprends rien, je n'ai pas perdu un seul bouton. » Les deux autres conducteurs n'avaient pas perdu de bouton non plus et ils n'avaient pas pénétré à aucun moment dans le compartiment de madame Hubbard. « Calmez-vous, Michel, dit monsieur Bouk, et essayez de vous concentrer sur le moment où vous avez couru pour répondre à la sonnette de madame Hubbard. Avez-vous croisé quelqu'un dans le couloir ? » « Non, monsieur le directeur. » « Et n'avez-vous vu personne marcher dans le couloir devant vous ? » « Encore une fois, non, monsieur le directeur. » « C'est vraiment bizarre, dit monsieur Bouk. » « Pas si bizarre que cela, fit remarqué Poirot. » « C'est une question de chronologie. » Madame Hubbard se réveille et s'aperçoit qu'il y a quelqu'un dans son compartiment. Mais pendant une minute ou deux, elle reste pétrifiée, les yeux fermés. C'est probablement à ce moment-là que l'homme se glisse dans le couloir. Puis elle commence à sonner pour appeler. Mais le conducteur n'arrive pas tout de suite. Il n'entend qu'à la troisième ou la quatrième sonnerie. Je dirais qu'il avait largement le temps de... « Le temps de quoi, mon cher ? De quoi ? Rappelez-vous qu'il y a de véritables murailles de neige autour du train. » « Notre assassin a le choix, répondit Poirot lentement. Il pouvait se cacher dans l'une des deux toilettes, ou bien entrer dans l'un des compartiments. » « Mais ils étaient tous occupés. » « Oui. » « Vous voulez dire qu'il pourrait être entré dans son propre compartiment ? » Poirot caissa de la tête. « Ça colle, évidemment. » « Ça colle, murmura M. Bouc. » Pendant les dix minutes d'absence du conducteur, le meurtrier sort de son propre compartiment, pénètre dans celui de Ratchett, le tue, ferme le verrou et met la chaîne de sécurité, puis passe par le compartiment de Mme Hubbard et il revient tout tranquillement dans son propre compartiment au moment où le conducteur arrive. « Ce n'est pas si simple que cela, très cher. » Nomura Poirot. « Notre ami le docteur a deux ou trois choses à vous dire. » D'un geste, M. Bouc indiquait aux trois conducteurs qu'il pouvait se retirer. « Il nous reste huit passagers à voir, dit Poirot. » « Cinq de première classe. » « La princesse Dragomirov, le comte et la comtesse Andrénaille, le colonel Arbutnot et M. Harriman. » « Et trois passagers de seconde classe. » « Mademoiselle d'Ebenham, Antonio Foscarelli et la femme de chambre de la princesse Rolaine Schmitt. » « Qui voulez-vous voir d'abord ? L'italien ? » « Décidément, vous lui en voulez à notre italien ? » « Non, je vais commencer par le sommet de la pyramide. » « Madame la princesse aura peut-être la bonté de nous consacrer quelques instants. » « Voulez-vous lui transmettre ma demande, Michel ? » « Oui, monsieur le directeur, » répondit le conducteur qui quitte tout juste le wagon-restaurant. « Dites-lui que nous pouvons parfaitement aller la voir dans son compartiment si elle ne souhaite pas prendre la peine de venir jusqu'ici, » ajouta M. Bouk. Mais la princesse Dragomirov choisit de suivre le sort commun. Elle entra dans le wagon-restaurant, salua les trois hommes d'un bref signe de la tête et s'assit en face de Poirot. Son petit visage de crapaud paraissait plus jaune encore que la veille. Elle était incontestablement très laide et cependant, comme le crapaud, ses yeux sombres et autoritaires étincelaient, révélant une énergie cadrée et une force intellectuelle immédiatement perceptible. Elle s'exprimait d'une voix profonde, distincte, un peu rauque peut-être. M. Bouk s'était lancé dans toutes sortes de périphrases. Elle trancha net. « Inutile, messieurs, de me présenter vos excuses. Un meurtre a été commis et c'est votre devoir d'interroger tous les voyageurs. Je serai heureuse de vous aider autant qu'il en est en pouvoir. » « Je vous remercie de votre gentillesse, madame, » répondit Poirot. « Je vous en prie, j'ai fait une obligation. » « Que voulez-vous savoir, messieurs ? » « Votre identité complète et votre adresse, madame. Peut-être préférez-vous les écrire vous-même. » « Ah, je viens de comprendre pourquoi il fait ça. » « Il fait ça pour pouvoir comparer. Les écritures avec les lettres de menace pour voir si c'est peut-être ça l'un des mobiles ou bien si c'est deux choses distinctes. » Poirot le tendit une plume et une feuille de papier. Mais elle les repoussa d'un geste. « Vous n'aurez aucun mal à le faire. » « Ce n'est pas compliqué. » « Nathalia Dragomirov, 17 avenue Clébert, à Paris. » « Vous rentrez de Constantinople, madame ? » « Oui, j'y ai séjourné à l'ambassade d'Autriche. Ma femme de chambre m'accompagne. » « Puis-je vous demander ce que vous avez fait hier soir après le dîner ? » « Très volontiers. » « J'avais demandé au conducteur de préparer mon compartiment pendant que j'étais au wagon-restaurant et je me suis couché juste après le dîner. » « J'ai lu jusqu'à 23h et j'ai éteint. » « Malheureusement, mes rhumatismes m'ont empêchée de m'endormir. » « À minuit 45 ou à peu près, j'ai fait appeler ma femme de chambre. » « Elle m'a massée et elle m'a fait la lecture jusqu'à ce que je m'endorme. » « Je ne pourrais pas vous dire au juste à quelle heure elle a quitté mon compartiment. » « C'était peut-être une demi-heure. » « Plus tard, peut-être. » « C'était peut-être une demi-heure plus tard. » « Peut-être après. » « Le train était déjà bloqué ? » « Oui. » « Vous n'avez rien entendu ? » « Je veux dire, vous n'avez rien entendu d'anormal pendant ce temps-là, madame ? » « Rien du tout. » « Quel est le nom de votre femme de chambre ? » « Hildegard Schmitt. » « Depuis combien de temps est-elle à votre service ? » « Quinze ans. » « Est-elle digne de confiance ? » « Absolument. Ses parents étaient métaillés d'une des propriétés de mon défunt mari en Allemagne. » « Je suis sûre que vous êtes déjà allée en Amérique, madame. » « Devant ce brusque changement de sujet, les sourcils de la princesse se froncèrent. » « Très souvent, monsieur. » « Avez-vous eu, madame, quelque rapport que ce soit avec la famille Armstrong ? » « Une famille qui a connu une épouvantable tragédie. » « Vous parlez là d'amis très chers, monsieur, » dit-il, dit la vieille dame d'une voix émue. » « Alors, vous connaissiez bien le colonel Armstrong ? » « Lui, assez peu. » « Mais sa femme, Sonia Armstrong, était ma filleule. » « J'étais très liée avec sa mère, Linda Arden, la célèbre comédienne. » « Elle avait du génie. » « C'était l'une des plus grandes tragédiennes au monde. » « Personne ne lui arrivait à la cheville pour jouer Lady Macbeth ou Magda. » « Je n'étais pas seulement l'une de ses admiratrices. » « J'étais aussi son amie. » « Est-elle toujours en vie ? » « Oui, mais elle s'est retirée du monde. » « Sa santé est gravement altérée et elle reste allongée la plupart du temps. » « Je crois me souvenir qu'elle avait une autre fille. » « Oui, mais beaucoup plus jeune que Madame Armstrong. » « Elle vit encore ? » « Oui, et qu'est-elle devenue ? » La vieille dame lança Poirot un regard acéré. « Pardonnez-moi, monsieur, mais je crois nécessaire de vous demander la raison de toutes ces questions. Qu'ont-elles à voir avec ce qui nous occupe ? Je veux dire, le meurtre qui a été commis à bord de ce train. » « Elles ont un rapport, Madame. » « L'homme qui a été tué cette nuit était le principal responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de l'enfant de Madame Armstrong. » « Tiens donc ! » Lâcha la princesse en fronçant les sourcils et en se redressant plus encore sur son siège. « Si je puis vous donner mon avis, voilà un meurtre qui mérite des compliments. » « Vous me pardonnerez, j'en suis sûre, un point de vue peut-être un peu partial. » « C'est parfaitement naturel, Madame. » « Mais puis-je revenir à une question à laquelle vous n'avez pas répondu ? » « Qui est devenue la plus jeune fille de Linda Arden, la sœur de Madame Armstrong ? » « Honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire, monsieur. » « J'ai perdu le contact avec la jeune génération. » « Je crois me souvenir qu'elle a épousé un Anglais il y a quelques années et qu'elle s'est installée en Angleterre. » « Mais à l'instant présent, je ne me rappelle pas le nom de son mari. » La princesse marquait un temps d'arrêt puis reprit. « Voyez-vous d'autres questions à me poser, messieurs ? » « Une seule, Madame. » « Et je vous prie de m'en excuser, très intime. » « Quelle est la couleur de votre robe de chambre ? » « J'imagine que vous devez avoir une bonne raison pour poser pareilles questions, » répondit la princesse, le front plissé. « J'ai une robe de chambre de satin bleu. » « En ce qui me concerne, Madame, j'ai terminé. » « Et je vous prie d'accepter mes remerciements pour avoir répondu si obligément à mes questions. » De sa main chargée de bagues, la princesse balaya doucement l'air. Elle se leva et les trois hommes s'empressèrent de l'imiter. « Pardonnez-moi, monsieur, » dit-elle soudain. « Mais puis-je vous demander votre nom ? » « Il me semble que votre visage ne m'est pas étranger. » « Je m'appelle Hercule Poirot, Madame, pour vous servir. » La princesse restait un instant silencieuse. « Hercule Poirot, » dit-elle enfin. « Oui, je vois. » « Bah, c'est le destin. » Elle s'enfut, très droite et avec des mouvements un peu saccadés. « Voilà une grande dame, » déclara M. Bouk. « Que pensez-vous d'elle, cher ami ? » « Je me demande bien pourquoi elle a parlé du destin, » se borna à répondre au Poirot en hochant la tête. Là, on va passer au témoignage du comte et de la comtesse Andrénaille. Si je n'écorche pas son nom. C'est la première fois qu'on les aborde, ces personnages-ci. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la comtesse, enfin de la princesse, pardon. Mais moi, je la trouve un peu louche. Poirot fit appeler ensuite le comte et la comtesse Andrénaille. Mais le comte fit seul son entrée dans le wagon-restaurant. Incontestablement, il était bel homme. Plus d'un mètre en quatre-vingts, les épaules larges, les hanches étroites. Son costume de twit anglais était parfaitement coupé. Et n'eussait la longueur de sa moustache, ses pommettes saillantes, on aurait pu le prendre pour un sujet britannique. « Eh bien, messieurs, dit-il, que puis-je pour vous ? » « Monsieur le comte, répondit Poirot, je suis sûre que vous comprendrez que les événements me contraignent à interroger tous les voyageurs de ce wagon. » « Je le comprends parfaitement, répondit le comte, affable. Je crains bien cependant que mon épouse et moi-même ne puissions vous être d'aucun secours. Nous dormions et n'avons rien entendu. » « Savez-vous qui était le défunt ? » J'ai cru comprendre que c'était ce grand Américain, un visage au demeurant un peu sympathique. Au repas, il s'assoyait à cette table-là. Et d'un mouvement du menton, il désignait la table où Ratchett et McQueen avaient pris place. « C'est bien cela, monsieur le comte, mais je vous demandais en fait si vous connaissiez le nom de cet homme. » « Non, répondit le comte, qui paraissait absolument surpris par la question de Poirot. Si vous voulez le savoir, il figure certainement sur son passeport. » « Son passeport portait le nom de Ratchett, répondit Poirot, mais ce n'était pas sa véritable identité. En réalité, il s'appelait Cassetti et il était le principal coupable d'une affaire d'enlèvement qui avait provoqué l'indignation aux États-Unis. » Pendant qu'il parlait, Poirot observait attentivement le comte que cette information sembla laissée de marbre et qu'il se contenta d'un regard poli. « Ah ! » dit-il. « Cela donne un éclairage particulier à ce qui s'est passé. Décidément, l'Amérique est un pays extraordinaire. Peut-être y êtes-vous déjà allé, monsieur le comte ? J'ai, en effet, été en poste à Washington pendant une année. Et peut-être connaissiez-vous la famille Armstrong ? » « Armstrong ? » « Armstrong... » « Je ne me rappelle pas. » « Un diplomate rencontre tant de gens, » répondit le comte, souriant en noçant les épaules. « Mais renonçant, messieurs, aux problèmes qui vous occupent, que puis-je faire pour vous ? Que puis-je faire de plus pour vous aider ? » « Monsieur le comte. » « À quelle heure, la comtesse et vous-même, vous êtes-vous retiré pour la nuit ? » Du coin de l'œil, Poirot vérifia le plan de la voiture. Le comte et la comtesse occupaient deux compartiments adjacents, le numéro 12 et 13. « Nous avions demandé qu'un des deux compartiments soit préparé pour la nuit pendant le dîner. Nous nous sommes installés dans l'autre en revenant du wagon-restaurant. » « Lequel était-ce ? » « Le numéro 13. » « Nous avons fait une partie de piquet. » « Vers 23h, mon épouse a souhaité aller se coucher. » « Le conducteur a préparé mon compartiment. » « Et je suis également allée au lit. » « J'ai dormi profondément jusqu'au matin. » « Aviez-vous remarqué que le train était bloqué ? » « Je ne m'en suis aperçue qu'en me réveillant. » « Et madame la comtesse ? » « Quand elle voyage par le train, » « expliquait le comte avec un sourire, « mon épouse prend toujours un somnifère. » « Et hier soir, elle a pris du trional, comme d'habitude. » « Je regrette de ne pouvoir vous apporter quelques assistances que ce soit. » Poirot lui tendit une plume et une feuille de papier. « Je vous remercie, monsieur le comte. » « C'est une formalité, mais voudriez-vous inscrire ici votre nom et votre adresse ? » Le comte écrivit lentement et avec soin. « Je crois en effet qu'il vaut mieux que je l'écrive moi-même, » remarqua-t-il enjoué. « Le nom de mon domaine est assez difficile à épeller pour ceux qui ne sont pas familiers de la langue ma guillard. » Il rendit la feuille à Poirot et se leva. « Je pense qu'il n'est pas nécessaire que vous rencontriez ma femme, messieurs. Elle ne pourrait rien vous dire de plus que moi. » Une petite lueur s'alluma dans le regard de Poirot. « Sans aucun doute. » « Sans aucun doute. » « Je suis toutefois convaincue qu'il serait utile que j'échange quelques mots avec madame la comtesse. » « Je vous assure que ce n'est pas nécessaire, » assista le comte d'une voix autoritaire. « Ce ne sera qu'une formalité, » répliqua Poirot, plein d'amabilité. « Mais vous comprendrez que je ne puisse m'en passer pour mon rapport. » « Soit qu'on cède à le comte de mauvaise grâce. » Il s'inclina sèchement, très Europe centrale, et quitta le wagon-restaurant. Poirot saisit un passeport. Il portait le nom et l'énumération des titres du comte. Le détective passa à la page suivante, accompagnée par son épouse. Prénom, Elena Maria. Nom de jeune fille, Goldenberg. Ah, ça m'a fait peur. Merci pour ton abonnement, petit pédestre. Prénom, Elena Maria. Nom de jeune fille, Goldenberg. Âge, 20 ans. Un fonctionnaire peu soigneux avait fait une tâche de graisse sur cette page. « Diable ! » dit M. Bouc. « Un passeport diplomatique ? » « Mon cher ami, nous devons être très attentifs à ne pas vexer ces gens-là. Ils ne peuvent en aucun cas être impliqués dans ce meurtre. » « Ne vous inquiétez pas, très cher. Je vais procéder avec le maximum de tact. Ce ne sera vraiment qu'une formalité. » Il se tue au moment où la comtesse faisait son entrée. Elle paraissait intimidée et elle était absolument charmante. « Vous avez souhaité me voir, messieurs ? » Poirot se leva courtoisement et s'inclina pour la faire asseoir dans le siège en face de lui. « Madame la comtesse, il ne s'agit que d'une brève formalité. Je voulais seulement vous demander si la nuit dernière vous avez vu ou entendu quoi que ce soit qui puisse nous aider à progresser dans notre enquête. » « Oh, rien du tout, cher monsieur. Je dormais. Par exemple, vous n'avez pas noté d'agitation dans le compartiment voisin du vôtre ? La dame américaine qui l'occupe a fait une sorte de crise d'hystérie et a sonné pour appeler le conducteur. « Je n'ai vraiment rien entendu. J'avais pris un somnifère, comprenez-vous. » « Je comprends tout à fait. » « Eh bien, madame la comtesse, je ne vous retiendrai pas davantage. » Et elle se leva avec vivacité. « Pardonnez-moi, reprit Poirot, une toute dernière question. Les indications qui figurent sur le passeport de votre mari, je veux dire, votre nom de jeune fille, votre âge, ainsi de suite, sont-elles exactes ? » « Parfaitement exactes, monsieur. Puis-je dans ce cas vous demander de signer ce papier pour les confirmer ? » Et elle traça rapidement sa signature, des lettres penchées et élégantes. « Héléna, Andrénaille. » « Avez-vous accompagné votre époux aux Etats-Unis, madame la comtesse ? » « Non, cher monsieur, répondit-elle, un peu rougissante, mais avec un sourire. » « C'était avant notre mariage. Nous ne nous sommes mariés que depuis un an. » « Eh bien, madame la comtesse, je vous remercie infiniment. » « Oh, en passant, votre mari fume-t-il ? » « Oui. » « La pipe ? » « Non, la cigarette et le cigare. » « Je vous remercie. » Elle tardait à s'en aller. Observant Poirot avec curiosité, elle avait des yeux superbes, noirs, en amande, et de très longs cils noirs qui mettaient en valeur la fine complexion de ses joues. Ses lèvres, très rouges, étaient à peine un trou vert. Elle offrait l'image d'une beauté exotique. « Pourquoi me demandez-vous cela, monsieur ? » « Madame la comtesse, dit Poirot, en esquissant de la main un geste vague, nous autres détectives, devons quelquefois poser les questions les plus saugrenues. « Accepteriez-vous par exemple de me dire la couleur de votre robe de chambre ? » Elle le regardait avec stupéfaction, puis elle éclata de rire. « Elle est en mousseline de soie, jeune paille. Est-ce vraiment important ? » « Très important, madame. » « Vous êtes réellement détective ? » demanda-t-elle curieuse. « Oui, madame la comtesse, pour vous servir. » « Je croyais qu'il n'y avait pas de policier à bord du train pendant toute la traversée de la Yougoslavie, pas avant le passage de la frontière italienne. » « Je ne suis pas un détective yougoslave, madame la comtesse. Je suis détective internationale. » « Vous appartenez à la Société des Nations ? » « J'appartiens au monde entier, » est en Capoirot avec emphase. « Mais je travaille essentiellement à Londres. » « Vous parlez l'anglais ? » ajouta-t-il dans cette langue. « Oui, un petit peu, » répondit-elle avec un accent délicieux. Pourreux s'inclinait une fois encore. « Madame la comtesse, je ne vous retiendrai pas davantage. » « Vous avez vu, ce n'était pas si terrible. » Elle sourit, salua d'un mouvement de la tête et sortit. « Quelle jolie femme ! » souplira M. Bouk en vieux connaisseur. « Mais nous n'en sommes pas plus avancés pour autant. » « Non, » dit Poirot. « Voilà deux personnes qui n'ont rien vu, rien entendu. » « Est-ce que nous allons enfin déroger l'Italien ? » Poirot tarda à répondre. Il examinait une tâche de Grèce laissée sur un passeport diplomatique hongrois. On va passer au témoignage du colonel Arbutnot, qu'on n'a pas vu depuis le chapitre 1. Souvenez-vous, il était juste ici, sur le tableau. Tac, tac. Mais on ne sait rien de lui pour l'instant. Poirot s'arracha à ses réflexions avec un sursaut. Ses yeux brillèrent en croisant le regard inquisiteur de M. Bouk. « Ah, mon vieil ami, » dit-il, « je crois qu'avec l'âge, je suis devenu très snob. J'ai le sentiment que les passagers de première classe doivent être entendus avant ceux de la seconde classe. Et c'est pourquoi, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, nous allons maintenant indéroger le beau colonel Arbutnot. » Avec la connaissance que le colonel avait de la langue française se révélant assez limitée, Poirot décida de mener l'entretien en anglais. Le nom, l'âge, l'adresse personnelle et la situation militaire du colonel furent établies avec précision. Puis Poirot en vint à l'interrogatoire proprement dite. « Mon colonel, avez-vous quitté les Indes pour prendre un congé, ou comme nous le disons dans ma langue, une permission ? » Le colonel se moquait visiblement de savoir le nom qu'une bande d'étrangers donnaient à quoi que ce fût et se borna à répondre avec un laconisme tout britannique. « Oui. » « Vous n'avez pas choisi de rentrer par un paquebot de la compagnie P.N.O. » « J'ai fait mi-anglais, mi-français. » « Non. » « Et pour quel motif ? » « J'ai choisi de rentrer par la route terrestre pour des raisons qui ne regardent que moi. » L'expression du colonel semble signifier « Épan dans les dents, espèce de polisson qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. » « Vous venez directement des Indes ? » « Non. » répondit sâchement le colonel. « Je me suis arrêtée un jour et une nuit pour visiter les fouilles dures, en Chaldé. Et j'ai passé trois jours à Bagdad, chez le chef de notre détachement aérien qui se trouve tête de mes amis. » « Vous vous êtes arrêtée trois jours à Bagdad. » « J'ai cru comprendre que la jeune demoiselle anglaise, Mademoiselle d'Ebenham, venait-elle aussi de Bagdad ? » « Est-ce là que vous avez fait sa connaissance ? » « Non, j'ai rencontré Mademoiselle d'Ebenham pour la première fois à voir du train entre Kirkouk et Nisibini. » Poirot se pencha, son ton se fit insinuant et presque obséquieux. « Je fais appel à votre sens du devoir, mon colonel. Mademoiselle d'Ebenham et vous-même êtes les seuls anglais présents dans ce train. Et il m'est nécessaire de connaître l'opinion que vous avez l'un de l'autre. » « C'est contre tous les visages ? » se hérissa le colonel. « Il ne faut pas voir les choses de cette façon. Voyez-vous, le crime a été plus que probablement commis par une femme. La victime a été frappée de moins douze coups de poignard. Même le chef de train a conclu tout de suite « C'est une femme qui a fait ça. » Ma toute première tâche, vous le comprenez, est donc, si j'ose m'exprimer ainsi, de passer au crible chacune des passagères de la voiture Istanbul-Calais. « Mais il est très difficile de bien juger une Anglaise. Vos compatriotes sont très réservés. C'est pourquoi, mon colonel, dans le bon intérêt de la justice, j'ose faire appel à vous. Quel genre de femme est donc Mademoiselle d'Ebenham ? Et que savez-vous d'elle ? » « Mademoiselle d'Ebenham, » répondit vigoureusement le colonel, « est une vraie dame. » « Ah bon ? » dit Poirot, qui offrait toutes les apparences du contentement. « Ainsi, vous ne pensez pas qu'elle puisse être mêlée à ce meurtre ? » « C'est une idée tout bonnement absurde, » reprit le colonel Arbutnot. « Cet homme lui était complètement étranger. Elle ne l'avait jamais vue avant de monter dans ce train. » « Elle vous l'a dit ? » « Oui, elle l'a trouvée tout de suite extrêmement antipathique. Mais si une femme est bien l'auteur du crime, comme vous semblez le croire, et à mon avis, sans le moindre commencement de preuve, seulement sur des suppositions, je peux vous assurer que Mademoiselle d'Ebenham n'a vraiment rien à voir là-dedans. » « Je vous trouve bien sûr de vous, mon colonel, » fit remarquer Poirot en souriant. « Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire, » rétorqua l'officier, en jetant sur le détective un regard glacial. Sous le coup de cette rebuffade, Poirot parut perdre de son assurance. Il baissa les yeux et se mit à fouiller dans les papiers posés devant lui. « Tout cela n'était qu'une entrée en matière, » finit-il par dire. « Soyons rigoureux et venons-en au fait. Nous avons des raisons de penser que le meurtre a été commis à 1h15 la nuit dernière. La plus élémentaire des routines exige que je demande à chacun des voyageurs de ce wagon ce qu'il ou elle faisait à cette heure précise. » « Très bien. À 1h15, pour autant que je m'en souvienne, j'étais en conversation avec ce jeune Américain, le secrétaire de l'homme qui a été tué. « Ah, vous étiez dans son compartiment ou dans le vôtre ? » « Dans le sien. Il s'agit de M. McQueen. » « Oui. » « Est-ce un de vos amis ? Une de vos connaissances ? » « Pas du tout. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais hier, par hasard, nous avons été amenés à bavarder et nous nous sommes tous deux pris au jeu. En règle générale, je n'aime pas trop les Américains. J'en ai vraiment rien à faire. » Cela fait sourire Poirot qui se souvenait des railleries de McQueen contre les Britiches. Mais ce jeune homme me plaisait bien. Il s'était mis dans la tête un joli lot de sornettes sur la situation aux Indes. C'est ça le problème avec les Américains. Ils sont indécrottablement sentimentaux et irréalistes. Bref, il s'est montré vivement intéressé par ce que je lui racontais. Vous comprenez, une expérience de près de 30 ans de ce pays. D'un autre côté, j'ai été très intéressée pour ce qu'il m'a dit par ce qu'il m'a dit de la crise financière aux Etats-Unis. Et puis, nous avons parlé de la situation mondiale en général. J'étais franchement étonnée quand j'ai regardé ma montre et que je me suis aperçue qu'il était déjà deux heures moins le quart. C'est à ce moment-là que vous avez interrompu votre conversation ? Oui. Et qu'avez-vous fait alors ? Je suis retournée à mon compartiment et extinction des feux. Votre lit avait déjà été fait ? Oui. Votre compartiment et... Voyons que je regarde... Le numéro 15. L'avant-dernier en partant du wagon-restaurant ? Exact. Où se trouvait le conducteur quand vous êtes retournée dans le wagon ? Dans votre compartiment, pardon. Assis au bout du wagon, à une petite table. D'ailleurs, McQueen l'a sonné pendant que je retournais chez moi. Savez-vous pourquoi il l'a appelée ? Pour préparer son lit, j'imagine ? Son compartiment n'avait pas encore été arrangé pour la nuit. Maintenant, mon colonel, je voudrais que vous réfléchissiez bien. Pendant tout le temps où vous avez discuté avec M. McQueen, quelqu'un est-il passé dans le couloir devant la porte du compartiment où vous vous trouviez tous les deux ? Pas mal de gens, je dirais. Je n'y ai pas fait attention. Je pensais plus particulièrement à la dernière heure et demie de votre conversation. Vous êtes descendu sur le quai à Winkowski, n'est-ce pas ? Oui, mais pour une minute à peine. Il soufflait un blizzard de tous les diables et le froid vous transperçait les eaux. Après ça, je dois dire qu'on est content de se retrouver bien au chaud. Et pourtant, je trouve toujours que tous ces trains sont affreusement surchauffés. Il est bien difficile de plaire à tous, soupire un M. Bouk. Les anglais passent leur temps à ouvrir les fenêtres et les autres à les refermer. Ah, la vie n'est vraiment pas facile. Pas plus, le colonel Arbutnot que Poirot d'accordant la moindre attention à ses jérémiades. C'était sûr qu'il allait se faire remarquer pour ça. Maintenant, mon colonel, concentrez-vous bien, reprit Poirot. Il fait très froid dehors. Vous remontez dans le train, vous vous rasseyez dans le compartiment et vous vous mettez à fumer, peut-être une cigarette, peut-être une pipe. Ma pipe, en ce qui me concerne, M. McQueen, fumait des cigarettes. Le train repart, poursuit Poirot. Vous fumez dans votre pipe, vous discutez de la situation en Europe, dans le reste du monde. Il est déjà très tard, la plupart des passagers sont retournés dans leur compartiment. Quelqu'un est-il passé devant la porte ? Réfléchissez bien. Dans son effort pour rassembler ses souvenirs, le colonel Arbutnot fonça les sourcils. C'est bien difficile, finit-il par avouer. Vous comprenez, je ne faisais pas attention à ce qui se passait dans le couloir. Certes, mais vous êtes militaire, vous avez le sens de l'observation, des détails, vous voyez même ce que vous ne remarquez pas, si je puis m'exprimer ainsi. Le colonel réfléchit encore et puis il secoua la tête. Vraiment, je ne vois pas. Je ne me rappelle pas de qui que ce soit dans le couloir, à l'exception du conducteur. Mais, attendez une minute, il me semble bien qu'il y a eu une femme. L'avez-vous vue ? Était-elle jeune, âgée ? Je ne l'ai pas vue. Je ne regardais pas de ce côté-là, mais je me souviens du bruit, je me souviens d'une étoffe, de l'odeur d'un parfum. Un parfum ? Un parfum agréable ? Eh bien, plutôt capiteux, si vous voyez ce que je veux dire. Le genre qu'on renifle à 100 mètres à la ronde. Mais, attention, ça peut avoir été plus tôt dans la soirée. Comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait partie de ces choses qu'on remarque sans y prêter attention. À un moment donné de la soirée, j'ai dû me dire « Ah, une femme, un parfum, franchement trop fort pour moi. Mais à quel moment ça s'est passé ? » Je n'en suis pas si sûre. Sauf que... Oui, c'est ça. C'était après l'arrêt à Winkowski. Pourquoi en êtes-vous si sûre ? Parce que je me souviens précisément d'avoir senti ce parfum pendant que nous parlions de tout le ramdam autour du plan quinquennal de ce Staline. Et je sais que le passage de cette femme m'a amenée à parler de la place des femmes en URSS. Et je suis certain que le sujet de la Russie n'a été abordé qu'à la fin de notre conversation. Vous ne pouvez pas être plus précis que cela dans le temps. Hum, disons que c'était pendant la dernière demi-heure. Le train a été déjà bloqué. Oui, je suis quasiment sûre que c'était le cas. Très bien, changeons de sujet. Êtes-vous déjà allé aux Etats-Unis, mon colonel ? Non, ça ne m'a jamais intéressée. Connaissiez-vous un certain colonel Armstrong ? Armstrong ? J'ai connu deux ou trois Armstrongs. Il y avait Tommy Armstrong du 60ème, ce n'est pas de lui dont vous vouliez parler. Et puis, il y avait aussi Sylvie Armstrong qui a été tuée sur la Somme. Non, le colonel Armstrong dont je vous parle avait épousé une Américaine et leur fille unique a été enlevée et assassinée. Ah, effectivement, oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les journaux. Une affaire atroce. Je ne crois pas avoir jamais rencontré ce type, mais bien sûr, j'ai entendu parler de lui. Toby Armstrong, un garçon formidable, quelqu'un que tout le monde appréciait, une carrière superbe et une croix de Victoria à la clé. Eh bien, l'homme qui a été tué la nuit dernière était coupable du meurtre de la fille du colonel Armstrong. Le visage du colonel Arbutnot se durcit. À mon avis, ce salaud n'a eu que ce qu'il méritait. Encore que, pour ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'il soit pendu, haut et court. On assise sur la chaise électrique comme ils font chez eux. Si je vous comprends bien, mon colonel, vous jugez la cécité de droits préférables à la vengeance personnelle. Je ne crois pas qu'on puisse tolérer la vendetta. Nous ne sommes pas des Corses ni des mafiosis qui règlent leurs affaires personnelles à coups de couteau. On peut dire ce qu'on veut, rien de tel qu'un bon procès d'assise avec un bon jury. Pensif, Poirot observa le colonel pendant quelques instants. Oui, j'étais persuadée que ce serait votre point de vue, finit-il par dire. Eh bien, mon colonel, je ne vois plus d'autres questions à vous poser. Il n'y a vraiment rien dans vos souvenirs de cette nuit qui vous est parue anormale ou qui vous paraissent anormale après coup à la lumière de notre conversation. Le colonel arbute notre réfléchir un bon moment. Rien, dit-il, rien du tout. Toutefois, il hésita. Poirot, le pressa. Continue, je vous en prie. Ce n'est vraiment rien, reprit le colonel lentement. Mais vous m'avez demandé de parler de tout. Oui, oui, allez-y. Vraiment, ce n'est rien. Un infime détail. Simplement, quand je suis retournée à mon compartiment, j'ai remarqué que la porte de celui qui est juste après le mien, tout au bout du couloir, vous voyez, oui, le numéro 16. Eh bien, cette porte n'était pas vraiment fermée et la personne qui était à l'intérieur a jeté un coup d'œil à toute vitesse et puis elle a refermé la porte rapidement. Ça ne signifie probablement rien, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre. Je veux dire, qu'il n'y a rien d'adoptimal à sortir la tête et à regarder dehors si on veut savoir ce qu'il se passe. Mais ce type le faisait d'une façon tellement dissimulée que je n'ai pas pu ne pas le remarquer. En effet, fit Poirot dubitatif, je vous ai dit que ce n'était rien, s'excusa le colonel à l'arbutenote, mais vous comprenez, au beau milieu de la nuit, en plein silence, l'atmosphère était sinistre comme dans un roman noir, pardonnez-moi ces sarnettes. Et le colonel se leva. Messieurs, si vous n'avez plus besoin de moi, un merci mon colonel, ce sera tout. L'officier paru hésiter un instant, le dédain qu'il avait manifesté au premier abord pour les étrangers qui l'interrogeaient semblait l'avoir abandonné. À propos de mademoiselle de Benham, la chatille tout à coup, c'est quelqu'un de très bien, croyez-moi. Et rougissant légèrement, il quitta le wagon restaurant. Ah oui, il a dit que c'était une Poukassaib et après, le docteur Constantin me demande qu'est-ce donc qu'une Poukassaib ? demanda avec curieux le colonel le docteur Constantin. Le colonel a voulu signifier dans son langage, répondit Poirot, que le père et les frères de mademoiselle de Benham ont fait leurs études dans le même genre de collège que le sien. Oh, répliqua le médecin déçu, cela n'a vraiment rien à voir avec le crime. Rien du tout, enchérit Poirot. Le détective était plongé dans une sorte de songe. Ses doigts tambourinaient sur la table et soudain, elle releva la tête. Le colonel Arbitnot fume la pipe, dit-il. J'ai trouvé un étoile-pipe dans le compartiment de monsieur Ratchett et monsieur Ratchett ne fumait que le cigare. Et vous ne pensez pas que... Jusqu'à présent, le colonel a été le seul à reconnaître qu'il était fumeur de pipe et il avait entendu parler du colonel Armstrong. Je serais prêt à mettre ma main au feu qu'il le connaissait personnellement, même s'il a prétendu le contraire. Alors, vous pensez qu'il est possible que... C'est bien là le problème. Ce n'est pas possible, pas possible du tout, qu'un officier de sa majesté, pas très intelligent peut-être, mais un modèle de droiture, frappe un ennemi, quel qu'il soit, de douze coups de poignard. Enfin, mes chers amis, ne voyez-vous pas à quel point c'est inconcevable ? Cela, ce n'est que de la psychologie, fit remarquer monsieur Bouc. C'est vrai, conseillera Poirot, mais il faut tenir compte de la psychologie. Ce crime a été signé et la signature n'est certainement pas celle du colonel Arbutnot. Passons au témoin suivant. Cette fois, monsieur Bouc s'abstint de parler de l'italien, mais il pensait, mais il y pensait. Et donc, on va commencer le chapitre 9 qui est le témoignage de monsieur Hardman. Monsieur Hardman, le seul des passagers de première classe qui n'avaient pas encore été interrogés, était le grand américain haut en couleur qui partageait une table du wagon-restaurant avec l'italien et le valet de chambre. Il arborait un costume à carreaux de mauvais goût, une chemise rose, une épingle de cravate tape à l'œil et faisait rouler quelque chose sous sa langue. Taillé à la serpe, ses traits sanguins exprimaient une jovialité permanente. « Bonjour, messieurs, » dit-il, « qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « Vous avez déjà entendu parler du meurtre, monsieur Hardman ? » « Oui. » Habilement, l'américain fit passer son chewing-gum d'une joue à l'autre. « Nous nous trouvons dans l'obligation d'interroger tous les voyageurs. Il n'y a pas de problème, il faut bien que vous fassiez votre boulot. » Poirot consulta son passeport. « Vous êtes bien Cyrus Batman Hardman, citoyen américain, 41 ans, représentant en ruban de machines à écrire. C'est bien moi. Vous allez d'Istanbul à Paris ? » « Exact. » « Motif de voyage de votre voyage ? » « Les affaires. » « Vous voyagez toujours en première classe, monsieur Hardman ? » « Oui, c'est mon entreprise qui paye, » dit-il avec un clin d'œil. « Maintenant, monsieur Hardman, venons-en aux événements de la nuit dernière. » L'américain rocha la tête. « Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? » « Absolument rien. Voilà qui est bien dommage, mais peut-être, monsieur Hardman, pourriez-vous nous préciser ce que vous aviez fait après le dîner. » Cette fois, l'américain paraissait avoir épuisé sa réserve de réponses toute faite, il finit par lâcher. « Excusez-moi, messieurs, mais qui êtes-vous au juste ? Mettez-moi au parfum. Voici monsieur Book, qui est l'un des directeurs de la compagnie des wagons-lits. Et voilà le médecin qui a procédé à l'examen du cadavre. Et vous ? » « Mon nom est Hercule Poirot. La compagnie m'a engagée pour mener l'enquête. » « J'ai entendu parler de vous, » répondit Hardman. Et puis, il ajoutait, après quelques secondes de réflexion, « J'aimerais en effet de nous révéler tout ce que vous savez trancha sèchement Poirot. » « Vos remarques auraient eu un sens si j'avais su quelque chose. Mais je ne sais rien, moi. Je ne sais rien du tout. Je viens de vous le dire. Mais je devrais tout de même savoir quelque chose. C'est ça qui me met en boule. Je devrais. » « Expliquez-vous, monsieur Hardman. » L'américain soupira, enleva son chewing-dum de sa bouche et plongea la main dans son veston. D'un seul coup, son attitude se transforma. Il n'avait plus l'air d'un mauvais acteur, mais d'un homme jusqu'à sa voie dont les tonalités nasales s'atténuèrent. « Ce passeport est une couverture. Voilà qui je suis en réalité. » Poirot se pencha sur la carte qui lui tendait M. Book. Il se... Excusez-moi. Poirot se pencha sur la carte qui lui tendait. M. Book se pencha à son tour sur son épaule pour l'avoir lui aussi. Cyrus B. Hardman, agente de détective McNeil, New York. Poirot connaissait de réputation M. McNeil, qui passait pour l'une des meilleures agences de détective privées de New York. « Bien, M. Hardman, reprit Poirot. Expliquez-moi la signification de tout cela. » « Bien sûr. Voilà comment ça s'est passé. Je me trouvais en Europe sur la piste d'un couple d'escrocs qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Ça s'est terminé à Istanbul. J'ai télégraphié à mon patron et j'ai reçu mes instructions pour le voyage de retour. Et je serais déjà sur le bateau pour New York si on ne m'avait pas remis ce billet. » Il tendit à Poirot une lettre à l'entête de l'hôtel Tokatlia. « Monsieur, vous avez été signalé comme l'un des ingénieurs de l'agence de détective MacNail. Ayez l'obligence de venir me voir dans ma suite cet après-midi à 16h. » « Eh bien, » interromge à Poirot. « Eh bien, je me suis présenté à 16h et M. Ratchett m'a mis au courant. Il m'a montré plusieurs lettres de menaces qu'il avait reçues. Il vous a semblé inquiet. Il avait fait mine d'être calme mais il avait vraiment les jetons. Il m'a fait une proposition. Il voulait que je voyage jusqu'à Paris dans le même train que lui et que je le protège. et malgré ma présence, il s'est fait avoir. Ça, vraiment, ça me met en boule. Et en plus, ça fait moche dans mon dossier. Ratchett, vous avez-il donné des indications sur la manière dont vous deviez assurer sa protection ? Oui, il avait tout prévu. Pour commencer, je devais voyager dans le compartiment à côté du sien et ça, c'est tombé à l'eau. Le seul compartiment que j'ai réussi à avoir c'était le numéro 16 et encore, il a fait le que j'insiste. À mon avis, le conducteur aime bien se garder ce compartiment sous le coude mais c'était ça ou rien. Bah, finalement, après avoir bien considéré la situation, j'ai conclu que le 16 était une bonne position. Comme il n'y avait que le wagon restaurant devant nous, la porte de notre voiture était fermée pendant la nuit. Un tueur ne pouvait entrer que par l'arrière de la voiture, soit par la portière donnant sur le quai, soit par la porte menant aux autres wagons-lits. Et dans les deux cas, il faudrait bien qu'il passe devant mon compartiment. Vous n'avez pas la moindre idée, j'imagine, de l'identité de l'homme que redoutait Ratchett ? C'est-à-dire que Ratchett me l'avait décrit ? Comment ? Les trois hommes se furent plus attentifs encore. Il m'a parlé d'un homme, de petite taille, brun, avec une voix au perché. En tout cas, c'est comme ça qu'il me l'a décrit. Il m'a aussi dit qu'il pensait n'avoir rien à craindre pendant la première nuit du trajet. Il s'inquiétait plutôt de la deuxième ou de la troisième. Il savait beaucoup de choses, fit remarquer M. Bouk. En tout cas, il en savait plus que ce qu'il avait bien voulu confier à son secrétaire, réfléchit Poirot. Vous a-t-il dit quelque chose de plus précis à propos de ses ennemis ? Vous a-t-il expliqué par exemple pourquoi sa vie a été menacée ? Non, là-dessus, il s'est fermé comme une huître. Il m'a juste répété que ce type voulait sa peau et que ce n'était pas une plaisanterie. Un homme de petite taille, brun, avec une voix au perché, murmura Poirot pensif. Puis il lança à l'américain un regard pénétrant. Naturellement, on vous savait qui c'était. Qui ça, monsieur ? Ratchett, vous l'aviez sûrement reconnu. Là, je ne vous suis pas. Ratchett et Cassetti, l'assassin de la petite Armstrong, ne faisaient qu'une seule et même personne. Hardman émit un long sifflement. Eh bien, ça pour une surprise ? Vraiment, monsieur, non, je ne l'avais pas reconnu. J'étais sur la côte ouest au moment de cette affaire. Je pense bien que j'ai dû voir des tas de photos de lui dans les journaux, mais je ne reconnaîtrais pas le portrait de ma propre mère si elle était prise par un photographe de presse. Cela dit, je ne doute pas qu'il y ait eu un tas de gens qui voulaient de la peau de Cassetti. Voyez-vous, qui que ce soit qui a été mêlé à l'affaire Armstrong qui puisse répondre au signalement, petit brun, à voix haut-perché ? Difficile à dire, finit par répondre Hardman. Je crois que quasiment tous ceux qui étaient dans le coup sont morts. Vous vous souvenez de cette jeune fille qui s'est jetée par la fenêtre ? Oui, c'est une idée ça. C'était une étrangère, je crois. Elle avait peut-être de mauvaises fréquentations, mais il faut quand même vous rappeler qu'il y avait eu d'autres affaires avant l'affaire Armstrong. Il y avait un bon moment que Cassetti avait montré son petit commerce d'enlèvement. On ne peut pas remonter uniquement à l'affaire Armstrong ? Si, et nous avons de très bonnes raisons de penser que l'assassinat de Cassetti est directement lié à l'affaire Armstrong. Hardman lança à Poirot un regard incrédule. Poirot ne répondit pas. L'Américain secoua la tête. Je ne peux pas vraiment me souvenir de qui que ce soit ayant été mêlé à l'affaire Armstrong qui réponde au signalement, finit-il par articuler lentement. Mais c'est vrai que j'étais loin, à ce moment-là, et que je ne connais pas grand-chose du dossier. Bon, eh bien, Monsieur Hardman, poursuivez votre récit. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je dormais pendant la journée, comme ça, j'étais réveillée la nuit pour monter la garde. La première nuit, je n'ai rien remarqué de suspect. Et c'était pareil la nuit dernière, pour ce qui me concerne. J'avais laissé ma porte entreouverte et je surveillais. Et je n'ai vu passer aucun inconnu. Vous en êtes bien sûr, Monsieur Hardman ? Absolument certain. Personne n'est monté dans le wagon et personne n'y est entré par le soufflet. Je pourrais en jurer sous serment. De là où vous étiez, pouviez-vous voir le conducteur ? Oui, il est toujours assis sur ce petit siège qui touche quasiment ma porte. Est-ce qu'il a quitté sa place après notre départ de Winkowski ? C'était la dernière gare ? Eh bien oui, il a répondu à plusieurs appels. C'était juste après que le train s'est arrêté définitivement. Après ça, je l'ai vu aller dans l'autre wagon. Je dirais qu'il y est resté un quart d'heure. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'est mis à sonner comme un malade et je l'ai vu revenir en courant. Je suis sortie dans le couloir pour voir ce qui se passait. J'étais quand même un peu nerveux, vous comprenez. Mais c'était seulement la dame américaine. Elle poussait des cris à propos de je ne sais quoi. Et puis, il est allé à un autre compartiment puis il est revenu et il a pris une bouteille de minéral pour quelqu'un. Après ça, il est resté à sa place jusqu'à ce qu'il aille au bout du wagon pour faire un lit. Je ne crois pas qu'il ait bougé ensuite jusqu'à 5 heures. Est-ce qu'il a dormi ? Je ne pourrais pas vous dire. Peut-être. Poirot approuva de la tête. Comme par réflexe, ses mains mirent en pile les papiers qui étaient devant lui et il regardait encore une fois la carte de Hardman. Voulez-vous parafait ce papier, s'il vous plaît ? Hardman inscrivit ses initiales. J'imagine que personne ne peut confirmer votre identité, monsieur Hardman. Dans ce train, ça m'étonnerait. Sauf peut-être le jeune McQueen. Je le connais un petit peu. Je l'ai vu plusieurs fois dans le bureau de son père à New York. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'ait remarqué dans une foule d'autres gens. Non, monsieur Poirot, il va falloir attendre que la neige fonde et que vous puissiez télégraphier à New York. Mais vous pouvez me croire, je ne vous raconte pas d'histoire. Eh bien, au revoir messieurs. Heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Poirot. Poirot lui tendit son étui à cigarette. À moins que vous ne préféreriez la pipe ? Oh non, pas du tout. Hardman acceptait la cigarette offerte et sortit vivement. Les trois hommes se regardèrent. Vous croyez qu'il est vraiment un détective privé ? Oui, oui, je connais ce genre de bonhomme. Son histoire est d'ailleurs facilement vérifiable. Il nous a fourni un indice très intéressant, affirma monsieur Bouc. Oui, tout à fait. Un homme de petite taille, brun, avec une voix au perché, reprit monsieur Bouc songeur. Mais personne dans le train ne répond à ce signalement, lui fit remarquer Poirot. Le témoignage de l'italien, le témoignage que monsieur Bouc attendait fermement. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez que je note sur le tableau d'ailleurs à propos des deux précédents témoignages, mais dites-le moi parce que des fois j'évinçais un peu certains indices parce que je les considère quand même pas importants, mais si vous trouvez ça nécessaire, moi je le note. Et maintenant, dit Poirot avec un clin d'œil, nous allons satisfaire le plus cher désir de notre ami monsieur Bouc et interroger l'italien. Antonio Foscarelli pénétra dans le wagon-restaurant d'une démarche souple et féline, tout sourire. L'image de l'italien typique, enjouée et trop bronzée. Il parlait un français plein d'aisance, à peine marqué d'une pointe d'accent. Vous vous appelez Antonio Foscarelli ? Oui monsieur. Je vois que vous avez pris la nationalité américaine. Oui monsieur, répondit Foscarelli avec un sourire épanoui. C'est mieux pour mes affaires. Vous êtes agent des automobiles Ford. Oui, vous comprenez. Un discours volubile s'ensuivit. Et quand il fut achevé, ce que les trois hommes auraient pu encore ignorer des méthodes de travail de Foscarelli, de ses voyages, de ce qu'il gagnait, de ses opinions sur les Etats-Unis et la plupart des pays européens, avoisinait le néant. Avec un homme comme lui, il n'y avait aucun effort à faire pour obtenir des renseignements. Il jaillissait de lui comme d'une fontaine. Son visage souriait un peu puéril, éclatait de contentement qu'en suivant un dernier geste plein d'éloquence, il marquait une pause pour s'essuyer le front avec son mouchoir. Ainsi, vous voyez, je brasse de grosses affaires. Je suis vraiment à la page. Moi, à la vente, ça me connaît. Il y a donc dix ans que vous êtes aux Etats-Unis et que vous faites des déplacements. Oui, monsieur. Comment je pourrais oublier le jour où j'ai pris le bateau la première fois pour l'Amérique pour partir si loin, ma mère, ma jeune sœur, pouvoir recouper par le flot des souvenirs. Depuis votre arrivée aux Etats-Unis, avez-vous jamais rencontré l'homme qui a été tué cette nuit ? Jamais. Mais je connais bien ce genre de bonhomme. Ça, oui. Puis Foscarelli en claquant des doigts. Très respectable, bien habillé, mais il vaut mieux ne pas regarder ce qu'il y a derrière la façade. Je peux vous dire que c'était un faisant de la plus belle eau. Enfin, je vous donne mon avis pour ce qu'il vaut. Votre avis est tout à fait juste, concède à Poireau, sachement. En réalité, Rashman était cassetti, le gangster spécialiste des enlèvements. Qu'est-ce que je vous disais ? J'ai appris à me méfier, à lire les visages. C'est indispensable. Il n'y a qu'en Amérique qu'on peut bien vous apprendre la vente. Vous vous souvenez de l'affaire Armstrong ? Je ne me rappelle pas très bien. Le nom peut-être à propos d'un bébé, d'une petite fille, c'est ça ? Oui, une véritable tragédie. L'Italien paraît être le premier à ne pas partager ce point de vue. Oui, eh bien, ce sont des choses qui arrivent, fait-il remarquer avec philosophie dans un grand pays comme les Etats-Unis. Avez-vous déjà rencontré un des membres de la famille Armstrong, Coupa Poirot ? Non, je ne crois pas. C'est difficile à dire. Il faut que je vous donne quelques chiffres. Rien que l'année dernière, j'ai vendu... Je vous prierai, monsieur, de ne pas vous écarter de notre sujet. L'Italien leva le bras au ciel en signe d'excuse. Je vous demande, Barnaud. Dites-moi, s'il vous plaît, tout ce que vous avez fait hier soir après le dîner. Avec plaisir. Je suis restée au wagon-restaurant aussi longtemps que j'ai pu. Je trouve ça très amusant. J'ai discuté avec ce type américain qui était à ma table. Il vend des rubans de machine à écrire. Après ça, il a bien fallu que je retourne dans mon compartiment. Il était vide. Et le sacré rose bif qui le partage avec moi s'occupait de son patron. Il a fini par revenir avec une tête de six pieds de long, comme d'habitude. C'est un type qui ne dit pas un mot, juste oui ou non. Une sale race, une sale race, les anglais. Vraiment pas sympathique. Bref, il s'est assis dans un coin, raide comme la justice, pour lire un bouquin. Et puis le conducteur est arrivé et il a fait les lits. Les numéros 4 et 5 souffle la poire haut. C'est ça, le compartiment du beau. Moi, j'ai le lit d'en haut, j'y suis montée et puis j'ai fumé et j'ai lu. Je crois que le petit british avait mal aux dents. Il a sorti une fiole de quelque chose qui s'en faisait très fort. Il s'est couché en gémissant et puis je me suis rendormie. Mais chaque fois que je me réveillais, je l'entendais gémir. Savez-vous s'il a quitté votre compartiment pendant la nuit ? Je ne pense pas, je l'aurais entendu. Et puis, il y a la lumière dans le couloir. On se réveille à tous les coups parce qu'on croit que ce sont les douaniers qui débarquent. Est-ce que votre anglais vous a parlé de son patron ? Est-ce qu'il a exprimé du ressentiment contre lui ? Je vous l'ai déjà dit, il ne parle pas, antipathique, chaleureux comme un poisson froid. Vous fumez, m'avez-vous dit. La pipe, la cigarette, le cigare ? La cigarette seulement. Poirot lui tendit son étui et il en prit une. Êtes-vous déjà allé à Chicago ? interrogea M. Book. Oh oui, une très belle ville. Mais je connais mieux New York, Washington ou Détroit. Vous êtes déjà allé aux Etats-Unis ? Vous devriez... Et Poirot poussa devant lui une feuille de papier. Voulez-vous signer cela et indiquer votre adresse personnelle, je vous prie ? L'écriture de l'italien était toute en fioriture. Il se leva, un sourire toujours aussi charmeur aux lèvres. Ce sera tout ? Vous n'avez plus besoin de moi ? Je vous souhaite une bonne journée, messieurs, et j'espère qu'on va s'en sortir de toute cette neige. J'ai un rendez-vous à Milan, moi. Je risque de perdre cette affaire. Il secoua la tête avec tristesse et quitta le wagon-restaurant. Poirot observa M. Book. Il y a longtemps qu'il est aux Etats-Unis, fit remarquer ce dernier. Il est italien et vous savez bien que les Italiens se servent du poignard, sans compter qu'ils mentent comme des arrachards de dents. Je ne les aime pas. Ça se voit, sourit Poirot. Vous avez peut-être raison, mais je dois quand même souligner, mon cher ami, que nous n'avons absolument rien contre cet homme. Et la psychologie alors ? Les Italiens aiment bien jouer du couteau, non ? Tout à fait, confirma Poirot. Particulièrement dans le feu de l'action. Mais notre crime est d'un genre tout différent. Je commence à penser, mon cher, que nous avons affaire à un meurtre prémédité et monté de longue date. Tout a été préparé avec le plus grand soin. « Ça n'a rien à voir avec ce que j'oserais appeler, si vous me le permettez, un crime de latin. Le crime dont nous nous occupons porte la signature d'un cerveau froid, imaginatif, résolu. Je pense plutôt à un cerveau anglo-saxon. » Il prit les deux derniers passeports autour de Mlle Marie d'Ebenham, dit-il. En voyant Marie d'Ebenham entrer dans le wagon-restaurant, Poirot fut convaincu qu'il ne se trompait pas à son sujet. Elle portait un petit tailleur noir, très sobre, sur un chemisier gris clair. Pas une mèche ne dépassait de ces sages ondulations de ses cheveux. Et son attitude était aussi calme et aussi nette que sa coiffure. Elle prit place en face de Poirot et de M. Bouc et leur lança un regard intrigué. « Vous vous appelez bien Marie-Hermiane d'Ebenham et vous avez bien 26 ans, commence à Poirot ? » « Oui. » Elle s'exécuta d'une écriture précise et parfaitement lisible. « Et maintenant, mademoiselle, voulez-vous nous parler des événements de cette nuit ? » « Je crains de n'avoir rien à vous dire, je me suis couché et j'ai dormi. Êtes-vous perturbée, mademoiselle, de savoir qu'un crime a été commis à bord de ce train ? » La question de Poirot l'a pris visiblement au dépourvu et ses yeux gris s'élargirent un peu. « Je ne comprends pas très bien le sens de votre question, dit-elle. » La question que je vous ai posée, mademoiselle, est d'une extrême simplicité mais je vais la répéter. Êtes-vous perturbée de savoir qu'un crime a été commis à bord de ce train ? J'avoue que je n'ai pas envisagé les événements sous cet angle mais non, je ne peux pas prétendre que j'en sois perturbée. Pourtant, un crime, ça n'arrive quand même pas tous les jours. « C'est effectivement très désagréable, » répondit Marie d'Ebène à me sensiller. « Vous êtes très anglo-saxonne, mademoiselle. Vous semblez incapable d'émotion. Je ne me crois pas obligée de piquer une crise d'hystérie pour prouver ma sensibilité, » déclara-t-elle. « Après tout, il y a tous les jours des gens qui meurent. » « Des gens qui meurent, oui, mais les meurtres sont heureusement un peu plus rares. » « C'est certain. » « Connaissiez-vous l'homme qui a été tué ? Je l'ai vu pour la première fois hier à l'heure du déjeuner. Vous a-t-il interpellé d'une façon ou d'une autre ? » « Je l'ai à peine remarqué. » « Vous n'avez pas trouvé qu'il avait une personnalité inquiétante ? » « Je ne peux pas vraiment dire que j'ai pensé à cela, » dit-elle en noçant les épaules. Poirot la regarda attentivement. « Je pense, » dit-il, l'œil brillant, « que vous ressentez un certain mépris pour la manière dont je mène mon enquête. Vous estimez, j'en suis sûre qu'un anglais ferait les choses autrement. Tout serait clair et net. On s'en tiendrait au fait, rien qu'au fait. En ordre et en suivant la procédure. Mais moi, voyez-vous, mademoiselle, je tiens à mes petits dada. Je commence par regarder le témoin que j'ai devant moi. Je me fais une idée de sa personnalité. Je formule mes questions en tenant compte de cela. Il y a quelques minutes, j'interrogeais un monsieur qui n'avait pas d'autre envie que de me donner son avis sur tout. Eh bien, je l'ai obligé à s'en tenir strictement à ce dont il s'agissait. Merci pour l'abonnement, enfin pour la souscription. Louva, si j'écorche pas ton pseudo. Bienvenue à toi. Il y a quelques minutes, j'interrogeais un monsieur qui n'avait pas d'autre envie que de me donner son avis sur tout. Eh bien, je l'ai obligé à s'en tenir strictement à ce dont il s'agissait. J'ai exigé qu'il me réponde par oui ou par non, sans aucune digression. Et maintenant, c'est à votre tour. J'ai vu tout de suite que vous seriez méthodique et posé. Vous vous limiterez à ce qui est en cause. Vos réponses seront breves et claires. Mais mademoiselle, peut-être parce que la perversion est dans la nature humaine, je vous pose des questions d'argent tout à fait différent. Je vous demande ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Cette méthode vous déplaît-t-elle ? Pardonnez-moi de vous le dire, mais tout cela me paraît être une perte de temps. Je ne vois pas en quoi le fait de savoir si j'ai trouvé ou non monsieur Ratchett sympathique peut contribuer à découvrir qu'il a tué. Savez-vous qui est ce Ratchett était en réalité ? Oui, madame Hubbard en a parlé à tout le monde, répondit-elle en acquiesçant la tête. Et que pensez-vous de l'affaire Armstrong ? C'était parfaitement abominable, trancha-t-elle. Songeur, Poirot l'observa un moment. Vous voyagez depuis Bagdad, je crois, mademoiselle d'Ebenham. Oui. Vous vous rendez d'Ebenham. Je préférerais un poste à Londres si je peux en trouver un qui me convienne. Je vois. En fait, je pensais que peut-être vous rentriez en Angleterre pour vous marier. Mademoiselle d'Ebenham s'abstint de répondre. Elle leva les yeux et regarda Poirot dans les yeux. Elle paraissait vouloir dire « Vous êtes un grossier personnage. Que pensez-vous, continuez-moi Poirot, de la personne qui partage votre compartiment, mademoiselle Olsen ? » C'est une personne simple et gentille. De quelle couleur est sa robe de chambre ? Une sorte de beige ou de marron ? La couleur de la laine brute, répondit-elle, l'air exaspéré. Bien, j'espère que vous ne me taxerez pas de goujaterie si je vous dis qu'en ce qui vous concerne, j'avais déjà noté la couleur de la vôtre pendant notre voyage entre Alep et Istanbul. Mauve pâle, si je ne me trompe. Oui, c'est cela. Possédez-vous une autre robe de chambre, mademoiselle ? Une robe de chambre, une robe de chambre écarlate, par exemple ? Non, ce n'est pas la mienne. Poirot se pocha en avant comme un chat qui s'apprête à sauter sur une souris. Qui est-elle alors ? Elle se redressait étonnée. Je ne sais pas. Que voulez-vous dire ? Vous ne m'avez pas répondu « Non, je n'ai pas de robe de chambre de cette couleur. Vous m'avez déclaré « Non, ce n'est pas la mienne. » Ce qui signifie donc que la robe de chambre écarlate dont je parle appartient à quelqu'un d'autre. Vous ne m'avez pas répondu « Non, je n'ai pas de robe de chambre de cette couleur. » Vous m'avez déclaré « Non, ça, ce n'est pas la mienne. » Ce qui signifie donc que la robe de chambre écarlate dont je parlais appartient à quelqu'un d'autre. Elle oche la tête en signe d'acquiescement. Quelqu'un d'autre qui se trouve à bord du train ? Oui. Et de qui s'agit-il ? Je viens de vous le dire. Je ne sais pas. Cette nuit, vers 5h du matin, je me suis réveillée avec le sentiment qu'il y avait un long moment que le train ne bougeait plus. J'ai ouvert la porte et je regardais dans le couloir. Je pensais que nous étions arrêtés dans une gare et un peu plus loin dans le couloir, j'ai vu quelqu'un qui portait un kimono écarlate. Et vous ne savez pas de qui il s'agissait ? Avaient-elles les cheveux blonds, châtains, gris ? Je ne pourrais pas vous le dire. Elle portait un filet de nuit et je n'ai vu que sa nuque. Sa taille. Grande et mince à mon avis. Mais c'est difficile à dire. il y avait des dragons brodés sur le kimono. Oui, c'est bien cela. Des dragons. Poirot garda le silence pendant un moment puis il finit par murmurer s'adressant à lui-même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cela n'a aucun sens. Et puis il se redressa et déclara à haute voix « Je ne vous retiendrai pas davantage, mademoiselle. » Elle sembla surprise mais se leva promptement. Arrivé à la porte, elle hésita une seconde puis revint. Cette dame suédoise Mademoiselle Olsen, je crois, est vraiment très inquiète. Elle dit que d'après vous, elle est la dernière personne à avoir vu cet homme en vie. Elle redoute, je pense, que vous ne la suspectiez à cause de cela. Puis-je lui dire qu'elle se trompe ? Vous savez, c'est vraiment le genre de femme qui ne ferait pas de mal à une mouche. Mademoiselle des Benhams esquissa un sourire timide. « À quelle heure est-elle allée chercher de l'aspirine dans le compartiment de Madame Hubbard ? » demanda Poirot. « Jusqu'à... juste après 22h30, pardon. Elle s'est absentée longtemps ? Cinq minutes environ. Pendant la nuit, a-t-elle quitté votre compartiment ? » « Non. » Poirot se tourna vers le docteur Constantine. « À votre avis, peut-il avoir été tué aussi tôt que cela ? » De la tête, le médecin indiqua que non. « Alors, mademoiselle, vous pouvez rassurer votre compagne. » « Je vous remercie, » dit Mademoiselle des Benhams en adressant à Poirot un large sourire qui ne pouvait qu'attirer la sympathie. « C'est un agneau, vous comprenez ? » Elle s'inquiète. Elle s'inquiète et elle belle. Sur ce, elle tourna le talon et partit. Alors, le témoignage de la femme de chambre allemande. Intrigué, M. Bouk ne lâchait pas son ami des yeux. « Je ne vous comprends pas bien, très chère. Vous étiez en train d'essayer de faire quoi au juste ? » « J'aurais cherché la faille, cher ami. » « La faille ? » « Oui, la faille, dans la perturbable maîtrise de soi qui est comme une armure pour cette jeune personne. Je voulais ébranler son self-control. » « Et j'ai réussi ? » « Je ne sais pas. » « Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'elle ne s'attendait pas à me voir prendre le problème par ce bout-là. » « Ah si, vous la soupçonnez, » déduisit M. Bouk. « Mais pourquoi ? Elle donne toutes les apparences d'être une jeune femme charmante. » « C'est la dernière personne que j'imaginerais mêler à un crime de ce genre. » « Je suis d'accord avec vous, » ajouta le docteur Constantine. « Elle est très froide, pas émotive le monde du monde. Une femme comme elle ne poignarde pas un homme, elle lui poursuit devant les tribunaux. » Poirot soupira. « Il serait qu'en même temps que vous renonciez tous les deux à votre manie de croire que nous avons affaire à un crime de Covid sans froid, sans préméditation. En ce qui concerne Mlle Debenham, j'ai deux raisons de la soupçonner. Le premier tient à une conversation que j'ai entendue par hasard et dont je ne vous ai pas encore parlé. » Il fit aux deux hommes un bref compte-rendu de l'étonnant dialogue qu'il avait surpris lors de son voyage depuis Alep. « C'est un effet très bizarre, » concéda M. Bouk. « Et il nous faut une explication. Mais si votre interprétation est la bonne, cela signifie qu'ils sont impliqués tous les deux, elle et cet anglais farouche. » Pourtant, l'effet démontre précisément le contraire du poireau en nochant la tête. « Réfléchissez. » « S'ils étaient impliqués tous les deux, la logique voudrait qu'ils se fournissent l'un à l'autre un alibi, n'est-ce pas ? » « Eh bien non, ce n'est pas le cas. C'est une suédoise quelconque qu'elle n'avait jamais vue de sa vie qui fournit un alibi à Mademoiselle d'Ebenham. Quant aux déclarations du colonel Arbutnot, elles sont corroborées par McQueen, le propre secrétaire de l'homme qui a été tué. Non, vraiment, cette solution ne tient pas. Bon, bah, mon hypothèse, elle a été complètement démentie par... par Hercule Poirot. « Vous nous aviez annoncé une seconde raison de la soupçonner, rappela M. Bouc. Oui, c'est vrai, répondit Poirot, mais il s'agit seulement de psychologie. Je me suis demandé si Mademoiselle d'Ebenham était capable de préméditer ce crime. Derrière tout cela, je suis persuadée, il y a un cerveau froid, intelligent, plein de bon sens. Et Mademoiselle d'Ebenham répond à cette description. « Vous avez tort, mon cher ami, reprit M. Bouc. Je ne peux pas imaginer cette jeune Anglaise en criminel. » « Bah, nous verrons bien, conclut Poirot en prenant en main le dernier passeport. Venons-en à la fin de notre liste, c'est-à-dire Hildegard Schmitt, la femme de chambre de la princesse. » Un des serveurs partit la chercher. Elle entra dans le wagon-restaurant et attendit debout dans une attitude pleine de respect. Quand Poirot lui fut signe de s'asseoir, elle croisa ses mains sur ses genoux, placidement, dans l'attente des questions. À première vue, d'ailleurs, on pouvait voir en être placide, extrêmement convenable, mais d'une intelligence sans doute assez limitée. Avec Hildegard Schmitt, Hercule Poirot eut recours à une méthode qui était l'entité parfaite de celle qu'il avait utilisée avec Marie d'Ebenham. Il fut l'amabilité même, la cordialité faite homme et la mia lèse. Il lui fut ensuite note par écrit son identité et son adresse, puis passa habilement à l'interrogatoire proprement dit, qu'il mena en allemand. Il parle toutes les langues, le mec. Nous avons besoin de savoir le plus de choses possibles sur ce qu'il s'est passé cette nuit, expliqua-t-il. Nous savons que vous ne pouvez pas nous éclairer beaucoup sur le crème lui-même, mais vous pouvez avoir vu ou entendu quelque chose qui vous paraît sans importance, mais qui peut être très précieux pour nous. Vous comprenez ? Elle ne paraissait pas comprendre, son large visage au trait doux restait figé dans une expression de passible stupidité. Je ne sais rien du tout, monsieur, affirma-t-elle. Par exemple, vous savez bien que votre maîtresse vous a envoyé chercher pendant la nuit. Ça, oui, monsieur. Vous me rappelez-vous à quelle heure ? Ah non, monsieur. J'étais déjà endormie quand l'employé est venu et m'a dit que madame la princesse avait besoin de moi. Je vois, je vois. Est-ce habituel de sa part de vous faire appeler comme cela ? Oh, cela n'avait rien d'étonnant, monsieur. Madame la princesse a souvent besoin qu'on s'occupe d'elle la nuit. Elle ne dort pas très bien. Bon, vous avez donc été appelée et vous vous êtes levée. Avez-vous passé une robe de chambre ? Non, monsieur. J'ai remis mes vêtements. Je n'oserais pas me présenter devant madame, la princesse, en robe de chambre. Votre robe de chambre est pourtant très belle et carlate, n'est-ce pas ? Elle le regarda un peu inquiète. Mais non, monsieur. J'ai une robe de chambre en flannel bleu foncé. Ah bon ? Poursuivons. Ce n'est qu'une innocente plaisanterie de ma part. Donc, vous vous êtes rendue auprès de la princesse. Qu'avez-vous fait ? Ta blague passe inaperçue apparemment. Je voulais venir. Ah bon ? Je voulais venir dans la remporte. Vous avez raté la parade du chat. Ah bon ? Poursuivons. Ce n'était qu'une innocente plaisanterie de ma part. Donc, vous vous êtes rendue auprès de la princesse. Et qu'avez-vous fait ? Je lui ai fait un massage, monsieur, et puis j'ai lu à haute voix. Je ne suis pas une très bonne lectrice, mais son Altesse dit que c'est mieux comme ça. Ça l'endort plus vite. Quand elle a commencé à s'endormir, monsieur, elle m'a dit de repartir. Alors, j'ai refermé le livre et je suis retournée à mon compartiment. Savez-vous quelle heure il pouvait être ? Non, monsieur. Bien. Combien de temps êtes-vous resté chez la princesse ? Une demi-heure, à peu près, monsieur. Très bien. Continuez. Dans mon compartiment, j'ai pris une couverture supplémentaire pour la princesse parce qu'il faisait très froid malgré le chauffage. Je l'ai arrangé sur son lit et elle m'a dit bonsoir. Je lui ai versé un peu de minéral et puis j'ai éteint la lumière et je suis partie. Et alors ? Alors, c'est tout, monsieur. Je suis encore une fois retournée dans mon compartiment. Je me suis endormie. Et vous n'avez croisé personne dans le couloir ? Non, monsieur. Par exemple, vous n'avez pas vu une dame en kimono écarlate avec des dragons brodés ? Certainement pas, monsieur, dit-elle en écarquillant les yeux. Il n'y avait personne hormis l'employé. Tout le monde dormait. Le conducteur, lui, vous l'avez vu ? Oui, monsieur. Que faisait-il ? Il sortait d'un des compartiments, monsieur. Quoi ? C'est crié un monsieur Bouk ? Et quel compartiment ? Une seconde fois, l'inquiétude se dessina sur le visage de Hildegard Schmitt et Poirot lança à son ami un regard éprobateur. Tout cela est bien normal, dit-il apaisant. Le conducteur doit souvent répondre aux appels pendant la nuit. Vous vous souvenez-vous de quel compartiment il s'agissait ? À peu près au milieu de la voiture, monsieur, à deux ou trois portes du compartiment de madame la princesse ? Ah ! Essayez de nous dire s'il vous plaît où c'était et ce qu'il s'est passé. Il a failli me bousculer, monsieur. C'était au moment où je revenais de mon compartiment avec la couverture. Il est sorti d'un compartiment et il a failli vous rentrer dedans. Dans quelle direction allait-il ? Il venait vers moi, il s'est excusé et il a continué dans le couloir en allant vers le wagon restaurant. À ce moment-là, on a commencé à sonner mais je ne crois pas qu'il ait répondu. Elle marqua un temps d'arrêt puis reprit. Je ne comprends pas. Comment se fait-il ? Nous essayons seulement de déterminer les heures, la rassura Poirot. Ce n'est que de la routine. Notre pauvre conducteur semble avoir eu beaucoup de travail cette nuit. Il a dû appeler vous chercher, il a dû aller vous chercher et puis après cela répondre aux appels. Monsieur, ce n'était pas le même conducteur que celui qui est venu me réveiller. C'en était un autre ? Allons bon, un autre. Vous l'aviez déjà vu ? Non, monsieur. Vous pensez que vous pourriez le reconnaître ? Je pense que oui, monsieur. Poirot se pencha à l'orail de monsieur Book qui se leva et alla jusqu'à la porte pour donner ses ordres tandis que le détective continuait à poser ses questions d'un ton affable. Êtes-vous déjà allé aux Etats-Unis ? Non, monsieur. On dit que c'est un beau pays. On vous a signalé peut-être qu'il était en réalité l'homme qui a été tué et qu'il était responsable de la mort d'une petite fille. Oui, monsieur, on m'en a parlé. Je trouve que c'est une histoire abominable, monsieur. Atroce. Je ne comprends pas que le bon Dieu permette des choses pareilles. Ce n'est pas chez nous en Allemagne qu'on irait commettre des atrocités pareilles. Il de gare Schmitt en avait les larmes aux yeux. Sa fibre maternelle était très touchée. De sa poche, Poirot sortit un carré de Baptiste et le lui montra. Ce mouchoir, est-il à vous ? Elle garda le silence, le temps d'examiner longuement l'objet et elle rougit un peu. Certainement pas, non. Ce n'est pas à moi, monsieur. Ah, c'est à cause de l'initial H, vous comprenez ? C'est pour cela que j'ai pensé que cela pouvait être à vous. Voyons, monsieur, cela, c'est un mouchoir de dames, c'est un mouchoir très cher, brodé à la main. À mon avis, cela vient de Paris. Ce n'est pas à vous et vous ne savez pas qui c'est ? Moi ? Oh non, monsieur. Des trois hommes, seul Poirot perçut la nuance d'hésitation qui était apparue dans le ton de la femme de chambre. Monsieur Book murmura quelques mots à l'oreille du détective qui acquiesça et dit à Hildegard Schmitt. Nous avons fait venir les trois conducteurs des wagons-lits. Voudriez-vous être assez aimable pour me dire lequel est celui que vous avez croisé cette nuit dans le couloir en apportant la couverture à la princesse ? Les trois employés entrèrent. D'abord Pierre Michel, suivi du grand conducteur blond de la voiture Athènes-Paris. Celui de la voiture de Bucarest, corpulent et trapu, fermé la marche. Hildegard Schmitt les regarda et secoua la tête. « Non monsieur, dit-elle, aucun d'entre eux n'est celui que j'ai vu cette nuit. Mais ce sont les seuls conducteurs qui se trouvent à bord de ce train. Vous devez vous tromper. Je suis sûre de ce que je dis, monsieur. Ces trois-là sont grands et forts. Celui que je veux était petit et brun et il portait une petite moustache. Et quand il m'a dit pardon pour s'excuser, il avait une voix fluette, comme celle d'une femme. Ça, monsieur, je m'en souviens très bien. J'espère que ça vous a plu. Vous avez été très attentifs ce soir. Peut-être qu'on aura plus de balvardage la semaine prochaine. Mais c'était quand même un long stream, un 2h50. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine semaine pour la lecture. Et dites-moi d'ailleurs en chuchotement ou en Discord si ça vous dérange qu'on fasse ça la semaine de Noël ou si vous préférez qu'on fasse ça la dernière semaine de décembre. Je vous embrasse. Bonne soirée, bon week-end. Sous-titrage ST' 501